Normandie, à l'époque de Louis XIII, ont brûlé pendant quelques dizaines d'années tous les berbérisses qu'ils trouvaient en bordure des champs. Ils les avaient accusés, et à juste titre, de propager la rouille noire, et donc ils avaient obtenu des autorités la permission de brûler les berbérisses, parce que les blés étaient malades lorsqu'ils étaient à proximité de cette plante que l'on mettait dans les haies. Donc les maladies des céréales ont une très longue histoire, en fait. Cela dit, les premiers travaux consistants scientifiques ont été réalisés en France aux alentours de 1750-1756, dans ce créneau-là. Ce sont les travaux de Mathieu Thillet, qui était un membre de notre compagnie, et qui a travaillé sur la carie. Et ça a débouché sur une recette, sur une méthode de lutte déjà, c'était le cholage des semences. Alors le cholage des semences, il y a une montagne de littérature là-dessus. Ce n'est pas toujours les mêmes recettes, d'ailleurs, mais le principe, c'est d'associer de la chaux, de l'urine, d'autres substances éventuellement. On traite à chaud, on traite à froid, mais on immerge les semences dans cette espèce de bouillie que l'on a confectionnée. On la fait sécher et on sème assez vite, parce qu'après ça germe. Donc ça a été la première méthode de lutte. Et ce n'est que dans la deuxième moitié du 19e siècle que l'on a pu préciser le cycle des rouilles, qui est quand même quelque chose de compliqué, que l'on a pu préciser la dynamique d'infection par le piétin verse. Donc ces choses là sont relativement récentes. A partir de 1860, on a développé le traitement des semences aux sulfates de cuivre, qui présentait une efficacité incomplète, mais plus régulière que le simple choulage. Et on a eu surtout une avancée formidable en génétique, lorsqu'on a trouvé des variétés de céréales qui semblaient résistantes à la rouille noire. Alors ça, les agriculteurs les ont plébiscités, parce qu'on se met un blé qui n'était pas rouillé, et à côté, l'autre variété, le blé de pays était malade. Donc après des siècles de recherche et la mise au point de méthodes de lutte en culture céréalière sans cesse réactualisée, il n'est aujourd'hui, il n'est pas si luxueux que ça, de revisiter le concert des agents pathogènes. Leur importance économique est considérable au niveau mondial. Leur incidence sur la qualité des grains et la santé des consommateurs est par contre un sujet qui demande à être approfondi par la science. Alors je voudrais remercier les personnes qui nous ont apporté leur concours pour monter cette séance. Il y a tout d'abord Bernard Ambolet, que je remercie à double titre, parce que j'avais imaginé cette séance il y a déjà trois ans, mais c'est lui qui a assumé le montage, et merci beaucoup pour tout le travail que tu as pu faire Bernard à ce niveau-là. Et ensuite, je voudrais vous proposer nos intervenants. Il y a en premier Romain Valade, qui est phytopathologiste, et qui nous vient du laboratoire de pathologie d'Arvalis Institut de Végétal. Donc il nous va nous parler du cortège des maladies fongiques et virales, et de la connaissance que nous en avons afin d'en prévoir le risque. Nous avons ensuite Nathalie Verjus, qui sera notre deuxième orateur, qui va nous parler des outils de protection contre les maladies à disposition du céréalier. Vous verrez qu'il y a eu quand même une belle palette. Et en troisième lieu, c'est notre consoeur Dominique Parent-Massin, vice-secrétaire de l'Académie, membre de la section 8, qui nous parlera de la santé des céréales en relation avec la santé humaine. La conclusion sera assumée par Bernard, qui décidément aura travaillé jusqu'au bout. Voilà, je vous demande de les applaudir chaleureusement à l'issue de leurs exposés. Mais vous pouvez d'entrée y aller, et je les en remercie par avance. Donc je vais céder la parole à Romain Valade, qui va nous faire le premier exposé. Madame la Présidente, Monsieur le secrétaire perpétuel. Tout d'abord, je tiens à tous vous remercier pour cette invitation. C'est un peu une fierté quand même d'être ici devant vous pour vous parler un peu de santé des céréales. Notamment, en plus, ça tombe plutôt bien dans cette année internationale de la santé des plantes, qui commence 2020. Comme quoi, les grèves auront eu un petit avantage, c'est qu'on tombe pile sur cette année internationale de la santé des plantes. Et l'objectif de mon propos aujourd'hui, c'est, comme l'a très bien introduit Monsieur Bernard, c'est de vous présenter un peu les cortèges de maladies fongiques et firales qu'on a sur les céréales à paille. Principalement sur blé tendre et orge, mais pas en vous faisant une vision totalement exhaustive de toutes les maladies qu'on a présentes sur céréales, mais vous montrer les challenges qui nous sont posés pour pouvoir prévenir le risque et pour pouvoir limiter la nuisibilité qui sont liées à ces maladies. Pour commencer, des éléments que je pense que vous savez toutes et tous, c'est que la production de céréales dans le monde, c'est environ 2,714 millions de tonnes, avec environ 740 millions de tonnes simplement pour le blé. Et selon les projections de la FAO, c'est qu'à l'horizon 2050, il faut qu'on soit dans les capacités de nourrir 9,3 milliards d'êtres humains. Et selon leur projection, nourrir 9 milliards d'êtres humains nécessiterait de produire 1 milliard de tonnes de céréales en plus à cette échéance. Donc c'est à dire pratiquement 50% de la production actuelle. Et bien sûr, encore plus dans nos pays, avec une agriculture qui se veut à haute performance économique pour nos producteurs, bien sûr, mais aussi à haute performance environnementale selon les attentes de la société. Et bien sûr, ces céréales sont soumises à différents stress, que ce soit des stress abiotiques ou des stress biotiques. Et il y a différentes revues qui ont essayé de travailler sur l'impact de ces stress biotiques. Vous avez ici, je vous présente les travaux de Savary et Collaborateur, qui est une revue qui est sortie l'année dernière, sur justement l'impact des agents pathogènes, à la fois maladies cryptogamiques, donc champignons, mais aussi potentiellement maladies virales, bioagresseurs, donc ravageurs et adventices. Et ce qui ressort de leur étude, qui est une méta-analyse, où ils ont regardé plus de 137 agents pathogènes, c'est que sur le blé, par exemple, on a une perte de rendement estimée à l'échelle du monde qu'autour de 20%. Donc on perd 20% de la production mondiale de blé, qui est liée à des bioagresseurs. Et si on regarde en détail ces bioagresseurs, selon les experts, les principaux bioagresseurs qui ressortent sont ici, c'est la rouille brune, la fusariose, la septoriose, l'helmatosporiose, de l'orge et du blétan, donc principalement des maladies cryptogamiques, principalement des maladies frongiques. Et donc ces maladies des céréales ont des conséquences économiques qui sont importantes et qui vont entraîner des risques qui sont multiples et évolutifs. Donc vous m'excuserez, parce que c'est un schéma très synthétique que j'ai fait, qui ne veut pas représenter l'ensemble des interactions qu'on peut avoir. Mais sur les maladies cryptomaniques, on l'a vu, ça cause des pertes de rendement directes, donc des pertes économiques. Ça entraîne des problèmes de qualité sanitaire, notamment comme ça a été évoqué à l'instant, et ça sera évoqué par un madame par en massin tout à l'heure, des risques sanitaires liés notamment aux mycotoxines, qui sont des métabolites secondaires qui sont produits par les champignons. Et ça provoque également des risques sur la qualité technologique. C'est que, par exemple, on peut parler de la moucheture du bléture ou du gushing. Donc le gushing, c'est les phénomènes de giclage de la bière qui peuvent être aussi liés à la présence de métabolites secondaires causés par les champignons. Et bien sûr, autre élément qui est très important sur les risques qui sont liés à ces maladies cryptogamiques, c'est les impacts que ça a sur tous les échanges internationaux, à la fois liés aux organismes de quarantaine, à la fois liés aux risques d'introduction, qui font faire que les risques vont évoluer au cours du temps et qu'il faut pouvoir les anticiper et les prévenir. Et derrière ça, il y a bien sûr le changement climatique qui, lui, va aussi avoir un impact sur ces maladies cryptogamiques en potentiellement modifiant les complexes des espèces, en modifiant les espèces qui sont présentes. Et ça, il faut aussi être capable de pouvoir le prendre en compte pour pouvoir ensuite anticiper les moyens de lutte qu'on devra mettre en place dans 10, dans 15 ans, dans 20 ans, pour savoir quels sont les agents pathogènes qui seront présents sur notre territoire. Donc, très brièvement, sans être exhaustif, les principales maladies du blétan dans France. Donc, je vous ai mis les principales en partant des maladies du pied et des racines. Donc, on a parlé de piétin et chaudage dans l'introduction, qui est une maladie du pied, mais où les symptômes se voient sur les épis. Donc, c'est aussi pour ça que ça a été souvent très mal diagnostiqué et mal interprété, qui est une maladie qu'on savait gérer et qui commence à revenir un petit peu plus en recrudescence, certainement du fait des changements de pratiques, parce que aussi les changements de pratiques, bien sûr, modifient les compositions et modifient les espèces qui peuvent être présentes sur un territoire. Il y a le piétin vers, qui est aussi une maladie qui était d'une grande importance et qui est maintenant beaucoup mieux gérée grâce à la découverte notamment d'un gène de résistance qui est maintenant présent dans la plupart des variétés, qui est le gène PCH1. Sur les maladies du feuillage, on a également plusieurs maladies emblématiques, la rouille brune, la rouille jaune, j'aurais pu mettre la rouille noire, mais qui est assez peu présente sur Blétan en France, et les septorioses. Je reviendrai par la suite. Et on a les maladies des épis, comme la carie commune, l'ergot qu'on a déjà discuté, les fusarioses de l'épi qui causent des problèmes de qualité sanitaire, et la microdopiose. Concernant les principales maladies de l'orge, au niveau des maladies des pieds et des racines, on est à peu près sur le même catalogue, si j'ose dire. Donc, on peut avoir du piétin et chaudage, d'ailleurs, avec une recrudescence, je pense, de piétin et chaudage sur orge, parce qu'on a moins regardé les racines de l'orge, parce que ça blanchit un peu moins. On n'a pas forcément ce symptôme d'échaudage sur l'orge, parce que la pression n'est pas assez forte, mais on sait qu'on a une visibilité qui n'est pas nulle, qui est liée à cette maladie. Et sur les maladies foliaires, on a des maladies qui sont assez différentes du blétende, avec notamment l'Helmantosporiose de l'orge, qui sont des espèces différentes de l'Helmantosporiose du blétende, ou encore la Remulario, j'y reviendrai un petit peu par la suite, et bien sûr la Rynchosporiose. Et au niveau des maladies des semences, on peut cibler, citer sur l'orge, bien sûr, le charbon, qui est une maladie qui est aussi problématique sur les épis. Donc l'ensemble de ces maladies fongiques sur blétende et orge d'hiver ont une visibilité qui est loin d'être nulle. Vous avez ici sur ce graphique l'écart entre le traité et le non-traité d'une centaine d'essais par an dans le réseau Arvalis, ce qui nous permet d'estimer un peu la visibilité des principales maladies. Et ce qu'on peut voir, issu de ces travaux, c'est qu'en termes de moyenne pure et annuelle, la nuisibilité liée aux maladies sur blétende est autour de 17 quintaux par hectare. 17 quintaux par hectare sur un rendement moyen de 70 quintaux par hectare, ça revient à à peu près 25% de perte de rendement, c'est-à-dire exactement dans les chiffres que je vous citais en introduction sur la méta-analyse de Savary et collaborateurs. Sur l'orge d'hiver, on est autour de 12 quintaux par hectare, ce qui représente sur les 63 quintaux environ 20% de nuisibilité qui peuvent être liées aux maladies. Et bien sûr, ce qu'on peut voir, c'est que cette nuisibilité, elle est très dépendante de l'année, parce que le climat est un des drivers, un des facteurs, pardon, les plus importants dans la pression maladie, car il joue sur l'épidémiologie des différents champignons pathogènes qui peuvent affecter les céréales. Si on regarde après un peu plus en détail, cette nuisibilité, ces fréquences des principales maladies du blétende, celles qui vont le plus nous préoccuper, ou en tout cas sur lesquelles les moyens de lutte vont peut-être être le plus engagés, ça va être sur le blétende, la rouille brune, les septorioses, la rouille jaune et les fusarioses. Bien sûr, on prend en compte le pièce inverse, l'oïdium, l'elmantosporiose, mais c'est vraiment ces quatre premières maladies qui causent le plus de nuisibilité et pour lesquelles la fréquence est la plus importante. Autre chose qu'il y a aussi à prendre en compte, c'est que cette nuisibilité, elle est variable selon les années et elle est aussi variable selon la région. Et pourquoi selon la région ? Parce que c'est aussi valable selon le climat, parce qu'en France, on a bien sûr plusieurs climats et donc selon les conditions pédoclimatiques, on va avoir une nuisibilité qui est très variable. Et on voit très bien sur la carte ici de France que la nuisibilité la plus forte est surtout sur la bordure maritime que vous pouvez voir ici. Et donc ça, c'est principalement lié à la pression qui est liée à la rouille jaune et à la septoriose. Et à l'inverse, dans le sud-ouest, on a une pression qui est principalement liée à la rouille brune et aussi la septoriose. Donc on a cette nuisibilité qui est très variable selon la région et qui fait que forcément, un agriculteur, selon la région dans laquelle il va se placer, il ne va pas forcément adapter les mêmes moyens de lutte parce qu'il faut prendre en compte cette nuisibilité. Sur la nuisibilité et la fréquente des principales maladies de l'orge, même travail que ce que même graphique, même titre de graphique que je vous ai présenté sur le blétende, les principales maladies sont l'alementosporiose et l'arynchosporiose et la ramulariose. Donc, c'est les trois principales maladies foliaires de l'orge sur lesquelles nous causent pas mal de soucis et pour lesquelles la nuisibilité, elle est importante. Bon, les grillures, ce n'est pas une maladie, mais c'est un stress abiotique, mais qui cause aussi des pertes de rendement qui ne sont pas négligeables sur l'orge. Et ce qu'il faut savoir sur l'orge, c'est qu'en plus, on a une difficulté à bien diagnostiquer certaines maladies de l'orge parce que les symptômes sont plus confondants sur l'orge que sur le blé. Et donc, là, on a besoin de former les experts pour qu'ils arrivent à bien diagnostiquer les maladies pour savoir quel est le risque et pour pouvoir adapter les moyens de lutte. Donc là, j'étais sur les maladies fongiques, mais il y a aussi bien sûr les viroses qui sont loin d'être négligeables sur céréales. Les deux plus emblématiques, en tout cas la plus emblématique, je pense que c'est la jaunisse nanisante de l'orge qui est transmise par des pucerons, donc différentes espèces de pucerons, différentes espèces virales qui existent. Il y a aussi les maladies des piéchétifs qui sont transmises par des cicadelles et d'autres types de virus qu'on appelle les mosaïques qui sont transmis par un plasma diophoral qui s'appelle Polymyxa graminis. C'est un pseudo champignon qui est présent dans le sol qui transmet le virus à travers les racines. Et donc, il y a une diversité potentiellement de mosaïques. Il faut savoir que c'est un impact qui est loin d'être négligeable parce que ça peut même faire changer les rotations et les pratiques. Je pense par exemple au blé dur où pour le VSFB, il n'y a aucune variété de blé dur qui est résistante à ce virus. Et ce qui fait que dans certains bassins de production, notamment je pense en région centre, dans certains secteurs, ils ne mettent plus de blé dur parce que ce virus est présent. Donc ça montre, ça veut dire qu'on perd une espèce de diversification dans la rotation liée à un agent pathogène. Et un autre virus sur lequel on commence un peu à travailler, qui est un virus qui est transmis par un incarien, qui est la mosaïque d'Estrie du blé, où c'est de la même façon, c'est un virus qui est assez peu connu. Et on a travaillé il y a deux ans qu'on a des symptômes, qu'on a réussi à identifier au laboratoire qui sont liés à ce virus. Mais on a assez peu d'idées de la nuisibilité réelle et de la fréquence réelle dans les parcelles, parce que ça peut être confondu avec pas mal d'autres mosaïques. Juste brièvement sur la nuisibilité de ces virus, et je pense notamment à la jaunisse nanisante de l'orge. Sur l'orge, ça peut aller jusqu'au retournement de la culture. Et sur le blé, ça peut aller de quelques quintaux à 40 quintaux par herta. Et maintenant, la suite du propos, c'est un peu une cartographie qui n'est pas exhaustive de la nuisibilité que je viens de vous présenter, de la nuisibilité des principales maladies qu'on peut trouver sur les céréales. Mais ce que je vous montrais, c'est un peu ce qui a été dit dans l'introduction, c'est que ces complexes d'espèces, ils évoluent. Et c'est ça qu'il faut que nous, on arrive à bien caractériser et à bien anticiper pour pouvoir adapter les moyens de lutte derrière. Et je pense qu'il y a un exemple qui est très marquant. Et en plus, vous avez parlé d'histoire, je pense que ça va vous parler. C'est la septoriose du blé tendre. La septoriose du blé tendre, quand on s'était travaillé par M. Rapilli ou autre avant les années 70-80, c'était causé par un champignon qui s'appelait Parastagospora nodorum. Depuis les années 80-90, ce champignon sur blé tendre, il a été complètement remplacé par Zimoseptoria tritissii. On parle toujours de septoriose, mais c'est deux agents pathogènes différents. Donc, il y a plusieurs hypothèses qui expliquent ce changement. Ça peut être la lutte génétique, la lutte chimique avec les fongicides. On peut supposer que les fongicides ont eu un impact, ont sélectionné positivement Zimoseptoria tritissii par rapport à Parastagospora nodorum. Et il y a une autre théorie qui existe, c'est aussi le taux de soufre dans l'air. En fait, c'est les Anglais qui ont travaillé un peu là dessus. Ils ont montré que Zimoseptoria tritissii était plus sensible au soufre que nodorum. Et en pleine révolution industrielle, où la qualité de l'air était certainement moins bonne et qu'il y avait des taux de soufre assez importants dans l'air, ça a pu changer le complexe d'espèces et changer la répartition. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on revient sur les herbiers avant la révolution industrielle, et bien l'espèce qu'on trouve dans ces herbiers, ces Zimoseptoria tritissii, ce n'est pas Parastagospora nodorum. Donc, c'est des pistes qui sont, je trouve, assez intéressantes. Et ce qui nous fait poser des questions, c'est comme vous le savez probablement, maintenant le soufre est utilisé comme agent de lutte de biocontrôle contre la septoriose. Est-ce que le fait d'utiliser le soufre comme agent de lutte de biocontrôle ne va pas faire qu'on va redéplacer les populations et favoriser une espèce par rapport à une autre ? Donc, c'est jamais simple, mais c'est ce qui fait la beauté de ce métier aussi. Autre élément important, c'est au niveau des espèces de céréales. C'est toujours sur la septoriose. Sur ce graphique, il y a à peu près quatre espèces qui peuvent causer la septoriose des céréales. Donc, Zimoseptoria tritissii, Nodorum que je vais présenter, puis deux autres espèces, dont une espèce qui est de quarantaine en Chine, marquée dans la salle. Il sait que ça nous a posé quelques soucis il n'y a pas si longtemps que ça. Et quand on regarde la fréquence liée à des données moléculaires de ces différents agents pathogènes sur les cultures, ce qu'on peut voir, c'est que selon la culture, selon la céréale, on a la variabilité dans les espèces. On a par exemple ici. On a ici, sur ce graphique, ce que vous pouvez voir ici, c'est que sur le blé, on a principalement Zimoseptoria tritissii. Quand on regarde le blé dur, on a à la fois Zimoseptoria tritissii et là, on a toujours Nodorum. Quand on regarde l'orge, on a un agent qui est spécifique à l'orge. Et quand on regarde le tritical, on a quatre espèces différentes qui peuvent être identifiées sur tritical. Tout ça pour montrer qu'il est important de bien suivre, de bien caractériser les agents pathogènes pour pouvoir nous, derrière aussi, adapter les moyens de lutte intégrés qui seront efficaces vis-à-vis de chacun de ces agents pathogènes. Et bien sûr, selon la céréale étudiée. Autre exemple emblématique sur le fait qu'il est important de savoir caractériser les agents pathogènes pour prévenir les risques. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. C'est sur les fusarioses. La fusariose de l'épi, ça peut être causée par plus d'une vingtaine d'espèces de fusariums qui sont producteurs de mycotoxines. Et il y a plusieurs enquêtes qui montrent qu'on a déjà eu des changements d'évolution dans les populations présentes au sein des fusariums. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à bien suivre, à bien caractériser et à anticiper. Donc là, j'étais au niveau de l'espèce. Et puis, bien sûr, les populations pathogènes au niveau intraspécifique évoluent également. Et je crois que les plus beaux exemples entre guillemets sur les céréales, ce sont les rouilles, à la fois la rouille jaune, avec tout le travail qui a été fait par Madame Popp au sein de l'INRA, l'INRA est maintenant. Et puis la rouille brune avec le travail d'Henriat Goyo, où ça, de la même façon, le fait que ces populations pathogènes évoluent, chaque couleur ici sur chaque graphique, donc en haut, c'est pour la rouille jaune et en bas, c'est pour la rouille brune, représente ce qu'on appelle des races, donc potentiellement des combinaisons de virulence. Et on voit très bien, je trouve que c'est très graphique, très schématique, que ces populations évoluent, vous voyez, les couleurs évoluent. C'est-à-dire qu'on a des virulences différentes qui arrivent dans les paysages, des populations différentes, et qui fait que, par exemple, une variété qui était résistante à une année N, deviendra sensible à une année N+. Et là où le travail est important, c'est qu'il faut maintenant qu'on arrive à pouvoir potentiellement anticiper ces changements d'évolution, en tout cas ces changements de virulence dans les populations, parce qu'on en tout cas pouvoir les anticiper très rapidement. C'est-à-dire que dès qu'une nouvelle race apparaît, même à l'état de trace, il faudrait qu'on soit capable de la caractériser assez vite pour pouvoir donner l'information et aider notamment les obtenteurs à pouvoir trouver des gènes de résistance qui sont efficaces vis-à-vis de ces races. Autre risque, bien sûr, qui sont liés aux maladies des céréales, c'est émergence et résurgence. Donc, on a parlé de l'ergot. Donc là, on peut parler de résurgence. On a beaucoup de travail qui ont été menés au sein d'Arvalis, notamment aussi avec Marc Delos et d'autres partenaires, pour essayer de bien caractériser le risque lié à l'ergot, parce qu'on a une recrudescence d'ergot. Donc, je vous invite à aller retourner sur la présentation de ma collègue de Béatrice Orlando, qui était venue ici le 22 mars 2017, pour faire une présentation sur l'ergot. La carie, on en a parlé un petit peu aussi. On ne peut pas formellement reparler de résurgence qui sont liées à la carie, mais on se pose quand même des questions. On sait qu'il faut qu'on fasse attention sur cette maladie, notamment en agriculture biologique, où on n'a pas forcément de traitement de semences, de biocontrôle qui vont être efficaces vis-à-vis de la carie. Et aussi, même en conventionnel, parce qu'avec la pression sur les produits phytosanitaires, et notamment aussi sur les traitements de semences, on peut se poser la question que si on n'a plus de solution adaptée, si ça ne va pas être un champignon qui va revenir important. Et on sait que, vu son cycle épidémique, ça peut vite devenir un problème en termes de misibilité. Et autre exemple sur les émergences d'agents pathogènes, qui je trouve est assez marquant, c'est la ramulariose de l'orge, donc c'est une maladie qui est causée par un champignon qui s'appelle ramularia colosini. Donc c'est connu depuis 1893, ça a été décrit par Kavara, et ça a été redécouvert en Europe au milieu des années 80, et redécrite pour la première fois en France en 2000-2001. Et depuis, cette maladie est devenue une problématique très importante, une problématique mondiale sur l'orge. On a assez peu de moyens de lutte disponibles, les causes sont assez multiples, il y a beaucoup de recherches depuis maintenant 15 ans qui sont faites dessus, mais on a vraiment du mal à bien caractériser le cycle épidémiologique de cette maladie. On sait qu'elle peut être transmise par la semence, mais on a aussi des hypothèses que c'était peut-être un agent pathogènes, c'était peut-être un organisme endophyte de certaines graminées, qui d'un seul coup s'est adapté à un autre et qui est devenu nuisible. Et donc c'est ça aussi, ça vous montre qu'on est toujours soumis à de nouvelles problématiques liées à de nouveaux agents pathogènes. Et autre lien, ce que j'avais dit un peu en introduction, il faut aussi qu'on soit capable d'anticiper les futures maladies en lien avec le changement climatique, et en tout cas essayer de pouvoir potentiellement prévenir le risque. Et un des exemples qui ont été travaillés au sein d'Arvalis par ma collègue Emmanuel Gourdin, c'est essayer de projeter les teneurs en donne, donc une mycotoxine, le donne c'est le déoxyne et une balénole, et on l'a essayé de projeter grâce au modèle qu'on avait en place au sein d'Arvalis, ça selon le climat à 2050 et à 2100, en prenant en compte deux scénarii du GIEC, le scénario A1B qui s'appelle maintenant RCP6, qui est sur une augmentation de la température entre 1,5 et 2 degrés d'ici la fin du siècle, et le scénario A2 qui est un des scénarios les plus pessimistes. Et dans le cas du donne, ce qu'on peut voir, donc plus c'est rouge, plus le risque est fort, c'est que potentiellement sur cette maladie, le risque, le changement climatique pourrait diminuer le risque donne. Sauf que quand on fait ça, on ne prend pas en compte les capacités d'adaptation des agents pathogènes. Et donc là, on s'est fixé sur Fusarium graminéarum, mais on n'est pas à l'abri que du fait du changement climatique, ça soit une autre espèce qui prenne la place de Fusarium graminéarum et qu'on ait une autre mycotoxine qui soit en cause. Et donc c'est aussi ça qu'il faut qu'on travaille, qu'on soit capable d'anticiper et de pouvoir caractériser la capacité d'adaptation des pathogènes et aussi les changements des pratiques, parce qu'on ne connaît pas exactement les pratiques agricoles en 2050 ou en 2100. Et ça aussi, bien sûr, c'est un impact sur les populations pathogènes. Et enfin, pour finir, je ne vais pas parler sur tout ce qui est organismes de quarantaine, mais il faut aussi qu'on prenne en compte quand même tout ce qui est risque d'introduction en lien avec la mondialisation, bien sûr, en lien avec les échanges internationaux et la biologie des champignons. J'ai mis les deux parce qu'un des exemples marquants, je pense qu'il est actuellement et sur lequel il faut qu'on fasse très attention en Europe et en France, c'est bien sûr la periculariose du blé. Donc c'est très connu sur le riz, pericularia orisae, mais il faut savoir que c'est le wheat blast ou le rice blast. Il faut savoir qu'en fait, c'est la même espèce avec des hôtes qui sont différents, des lignées génétiques qui sont différentes, mais ça reste la même espèce. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 1985, au Brésil, le wheat blast a émergé et ça a été démontré maintenant que c'est lié à un seau d'hôte du régras vers le blé. Donc le champignon était présent sur le régras, il est passé sur le blé. Et en même temps, on a vu en 2016 une émergence au Bangladesh de cette maladie. En 2017, en Inde, avec des champs complètement imbrûlés, c'est les seuls moyens de lutte adaptés qu'ils avaient là-bas, où là, ça a été démontré que c'était une introduction par les semences, c'est-à-dire que des semences d'Amérique du Sud, probablement d'Amérique du Sud, étaient arrivées au Bangladesh et c'est ça qui avait créé l'épidémie de la maladie. On sait que le champignon est présent en France, à la fois sur riz, mais à la fois sur régras. Donc, les collègues du CIRAD ont montré, vous avez ici une photo du stade de la Mosson, pour ceux qui connaissent un peu le foot, qui est le stade où joue le club de Montpellier, où ils avaient montré que sur leur régras, enfin sur leur gazon, c'était du wheat blast qu'il y avait. Donc, ce qui montre qu'à la fois, là, on mélange un peu les deux choses, c'est à la fois la biologie du champignon qui fait qu'il peut y avoir un seau d'hôte d'une plante hôte vers le blé tendre, et en même temps, il y a des risques d'introduction liées à la semence qui peuvent venir d'autres pays. Donc, c'est là qu'on a besoin, bien sûr, d'une surveillance biologique du territoire qui soit efficace, et qu'on ait aussi des analyses du risque pertinentes en lien avec le climat français hôte, pour savoir si le champignon serait capable de s'adapter à notre climat, et est-ce que nos variétés sont résistantes ou autres. Donc, il y a beaucoup de travaux à mener là-dessus, en tout cas, pour anticiper. Et donc, pour conclure, le but, c'était vraiment de vous montrer que les maladies fongiques et virales sont nombreuses sur céréales. Ce n'est pas le travail qui manque. Que cette musivité, qu'on ait une musivité globale qui est quand même importante. Et là où je veux vraiment insister, c'est qu'on n'est pas sur une image figée, mais ça, je pense que vous le savez toutes et tous, c'est qu'on a des complexes d'espèces et des populations qui évoluent avec les pratiques, et potentiellement avec le changement climatique, qu'il faut qu'on fasse attention aux émergences et aux risques d'introduction. Il faut qu'on arrive à les anticiper. C'est ça qui est aussi très, très important. Et que pour ça, on a aussi besoin d'une surveillance biologique du territoire qui soit efficace et d'outils, que ce soit moléculaire ou capteur ou autre, ou des outils pour pouvoir suivre ces agents pathogènes. Comme vous le savez, il y a un nouveau règlement relatif à la santé végétaux qui est sorti la fin d'année. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur cette surveillance du territoire. Et donc, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir des connaissances approfondies sur les agents pathogènes, de suivre les biograisseurs, de développer des outils, parce que tout ça, c'est indispensable pour mettre en place une protection intégrée efficace et protection intégrée efficace que va vous présenter ma collègue Nathalie Verge. Merci. Merci beaucoup, monsieur, pour cet exposé. Je trouvais passionnant parce que vous montrez combien tout est complexe, complexité du développement de ces agents pathogènes, de leur traitement. Et puis, surtout, vous essayez d'anticiper. C'est comme les vaccins de la grippe. Bien, alors, donc, vous avez fait la transition naturelle avec Nathalie Verge, que nous allons écouter maintenant. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, merci également, présidente, de me permettre de présenter. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Qu'est-ce qu'on peut raconter aux agriculteurs pour essayer de gérer au mieux ? Donc, on m'a demandé de vous présenter les outils contre ces maladies desserrées à la paille. Alors, petit plan de la présentation. Donc, déjà, de rappeler quelques éléments d'enjeu sur l'angle plutôt français, cette fois-ci, mondial. Ensuite, comment on a construit au niveau Arvalis une méthode qui nous permet de prioriser un petit peu les axes sur lesquels travailler pour trouver les moyens de lutte. Et donc, on parlera des différents axes, à la fois prophylaxie, caractérisation des risques et lutte directe. Ensuite, quelques exemples de combinaisons de leviers, deux illustrations, parce que ça nous amènerait trop loin si on voulait faire quelque chose d'exhaustif, et quelques mots de conclusion. Alors, déjà, quelques chiffres. Alors, là, plus, comme je vous le disais, au niveau français, les serres à la paille en France, c'est 7,7 millions d'hectares. Donc, c'est évidemment la principale grande culture, groupe de grande culture travaillée en France. Donc, avec un leader qui est le blé tendre d'hiver, donc avec pratiquement 5 millions d'hectares. C'est aussi entre 4,9 et 5,1 selon les années. L'orge d'hiver, pas loin derrière, donc avec 1,300 000 hectares et 600 000 hectares pour l'orge de printemps. Donc, on est à pratiquement 2 millions d'hectares pour les cultures d'orge. Donc, blé dur, on est plutôt en décroissance. C'est une culture qui perd de la vitesse en France. Et puis, après, vous avez d'autres productions, triticales étant à 300 000 hectares, avec un débouché uniquement animal. Alors, juste pour faire un petit zoom sur le blé tendre, avoir en tête qu'on exporte 50 % de la production de blé tendre en France, c'est toujours vrai aujourd'hui. Et sur 50 %, c'est 80 % de blé meunier pour utiliser en alimentation humaine à l'étranger. Et pour faire simple, c'est à peu près 50 % dans les pays de l'Union européenne et 50 % en pays tiers. Donc, c'est pour vous donner quelques petits ordres de grandeur. En France, donc, 50 % d'utilisation du blé. On est à 15 % en meunerie, 15 % en alimentation animale. Et ensuite, il y a d'autres débouchés de type, notamment industriel. Donc, ça, c'est pour vous situer. Vous avez les petites cartes en bas, ici, qui vous donnent de façon très grossière la présence de blé dur. Donc, 3 zones de production en France, mais je vous le disais, en forte décroissance aujourd'hui, avec des rendements qui sont trop faibles et qui ne permettent pas d'avoir une rentabilité suffisante. Ici, le blé tendre qui est présent dans toute la grande moitié nord. Mais on le trouve à peu près partout en France. On trouve du blé presque partout. Sauf peut-être en sud-est, où c'est plutôt le blé dur qui prend le pas. L'orge, à peu près les mêmes zones de production que le blé tendre. Et le maïs, dont on ne parlera pas aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que la production intégrée ? Donc, nous, on part sur le principe qu'il faut travailler la prophylaxie. Donc, on essaye de mettre en oeuvre des méthodes et de proposer aux agriculteurs des changements de pratiques pour essayer d'abord de limiter la pression et l'arrivée à la fois des maladies sur les parcelles et d'éviter leur développement. Donc, ça repose sur 3 leviers. Les pratiques agronomiques, donc c'est typiquement la rotation. Enfin, on reprendra chaque point un petit peu après. La rotation, la date de semis, la densité de semis, la fertilisation peuvent jouer sur le niveau de présence des maladies. La génétique, qui sera un gros zoom de ma présentation. Et puis aussi, les auxiliaires qui sont naturellement présents dans le milieu et qui peuvent apporter une régulation biologique. C'est peu utilisé en maladie, mais éventuellement contre les pucerons ou les cicadelles, le vecteur de virus, ça peut être intéressant. Le cœur, également, de la protection intégrée, c'est l'analyse de risque. C'est la capacité à caractériser les risques. Donc, si je ne connais pas mon ennemi, évidemment que mes méthodes de lutte ne vont pas être adaptées. Donc, une fois que j'ai mis tout en œuvre pour limiter la pression, je vais m'interroger sur le niveau de risque dans ma parcelle. Et là, c'est toutes les méthodes d'observation, de seuil, de modélisation qui vont permettre de voir est-ce que j'ai atteint un certain seuil qui va m'apporter la décision de devoir intervenir ? Et donc, le troisième niveau de la fusée, c'est les méthodes de lutte. J'ai mis tout en œuvre pour limiter le risque. J'ai été capable de caractériser mon risque. Et si j'atteins un certain seuil, je vais être amenée à intervenir. Et là, il y a différents types de méthodes qu'on peut imaginer. De la lutte physique. Alors, évidemment, on connaît bien la lutte mécanique contre les adventismes. On peut imaginer toutes sortes de luttes physiques utilisant la lumière, utilisant la chaleur pour essayer de travailler, y compris contre les maladies. La lutte chimique raisonnée. Et puis, toutes les nouvelles techniques alternatives à la lutte chimique raisonnée, notamment les outils, les phytosanitaires de biocontrôle et les plantes de service. Et quand on met ces mots prévention, diagnostic, soin, on pense à santé. Et donc, effectivement, on est vraiment dans la santé des plantes lorsqu'on est dans cette approche à trois niveaux. Donc, prophylaxie, caractérisation des risques et lutte directe. Donc, on travaille absolument tous ces chantiers sur l'ensemble des cultures de la travaillée par l'Institut. Et également... Oui, enfin, voilà. Alors, quand je m'intéresse aux maladies des céréales, et plutôt, là, je vais plutôt m'intéresser aux maladies aériennes des céréales, donc j'ai mis un peu en plus fort, en couleur plus prononcée, les axes qui nous permettent d'avancer, sur lesquels, aujourd'hui, on a des solutions à proposer aux agriculteurs. Donc, pratiquement partout. Donc, il n'y a que la lutte physique pour laquelle, aujourd'hui, on n'a pas véritablement de proposition, en dehors, peut-être, du traitement thermique des semences. Mais autrement, on n'a pas d'axe de recherche. Il y a des choses qui vont arriver sur l'utilisation de la lumière, notamment pour lutter contre certaines maladies. Mais pour le moment, ce n'est pas encore lancé. Alors, si je fais un zoom sur la prophylaxie, j'ai commencé à en parler tout à l'heure, les rotations, donc ça, c'est un axe majeur sur lequel on a des idées maintenant très précises sur l'ensemble des maladies que citait Romain, en tout cas, les maladies priorisées. On cite ici le piétin chaudage, mais c'est vrai aussi pour la fusariose, c'est vrai pour le piétin inverse, donc c'est connu. Plante de service, on est plutôt, donc là, à essayer de travailler plante de service par rapport aux maladies virales qui sont gérées, amenées par des arthropodes. Donc, j'en parlais rapidement tout à l'heure. Les techniques culturales, donc c'est le travail du sol. Comment je gère mes résidus ? Ça peut avoir un impact ou pas sur le niveau de progression de la maladie ou de développement de la maladie. Les dates de semis, les densités de semis, la fertilisation, ça peut être aussi l'irrigation. Et tout ce qui est gestion des résidus, donc en lien avec le travail du sol, mais pas seulement, ça peut être des systèmes de mulchage qui peuvent jouer sur le niveau de présence ou de développement de la maladie. Régulation naturelle, je l'ai citée tout à l'heure par les auxiliaires, ça n'intéresse aujourd'hui que les maladies de type viral transmises par des arthropodes. Donc, on commence à travailler ces sujets-là. C'est assez complexe. Et puis, la génétique, je l'ai mis en gras parce que ça sera le cœur de cette partie prophylaxique. Donc, juste ce petit tableau qui n'est peut-être pas très visible, mais juste pour montrer qu'on diffuse. Ça, c'est typiquement un document qui est diffusé chaque année aux agriculteurs et aux techniciens qui encadrent les agriculteurs dans des outils vraiment de diffusion large et qui présentent pour les principales maladies du blé, ici, donc en colonne, les différentes techniques de culture ou techniques prophylactiques qu'on peut mettre en œuvre pour essayer de baisser la pression. Donc, plus je suis vert clair ou vert foncé, plus la technique peut avoir un effet efficace pour diminuer la pression. Alors, au niveau de la génétique, alors juste très rapidement rappeler que pour les serrées à la paille, on dispose d'un continuum entre les expérimentations qui sont menées avant l'inscription des variétés au catalogue et les essais qui sont réalisés une fois que la variété est inscrite au catalogue, de façon à pouvoir faire un suivi, notamment des notes de résistance. Donc là, on a juste zoomé sur ce qui se passe dans ces essais pour la partie résistance aux maladies, mais bien évidemment, on note plein d'autres critères dans ces essais, notamment des critères de rendement, des critères de gestion de la verse, de risque ravageur, etc. Alors, sur les maladies, dans le réseau au moment de l'inscription, en pré-inscription, on dispose du réseau CTPS officiel, et il y a donc des observations des symptômes de maladies dans des parcelles non traitées. Donc les essais ont tous un bloc non traité qui permet de voir l'évolution des maladies et de pouvoir repérer des différences variétales. Et on a aussi, sur certaines maladies, notamment les rouilles et la fusariose, des essais inoculés qui vont permettre vraiment de voir le comportement des variétés avant l'inscription par rapport à certaines maladies. Et en post-inscription, on fait la même chose. Et ce travail va permettre d'élaborer des notes en fonction des résultats des essais chaque année et de faire également une note de résistance par variété par maladie qui va être publiée chaque année, qui va être révisée en fonction des contournements. Je vais y venir. Des contournements, notamment sur les rouilles, on peut avoir une érosion assez rapide du niveau de résistance de la maladie. Alors juste là, c'est très visuel, mais c'est pour vous montrer le type d'outil qu'on met à disposition aux agriculteurs. Donc ce tableau, c'était les 15 variétés les plus cultivées en 2008. Et la couleur, donc une couleur verte indique une variété plutôt résistante, et rouge plutôt sensible. Donc ces 15 variétés, vous regardez juste les couleurs, il n'y a pas besoin d'avoir le détail. Et vous avez le même tableau pour les 15 variétés les plus cultivées 10 ans après, en 2018. Donc ce n'est pas les mêmes variétés. Évidemment, ça a un peu bougé. Simplement, vous voyez qu'il y a un peu plus de vert et notamment sur le risque piétinverse, la septoriose, le risque lié au fusarium à productrice de mycotoxines. Et par rapport à la dernière colonne, c'est la cécidomie, donc c'est un insecte. Donc simplement pour dire, quand on prend les variétés cultivées, on a un profil des variétés qui s'est notablement amélioré sur ces critères-là. L'ennui, c'est que l'agriculteur ne choisit pas ces variétés que sur un angle gestion des maladies. Il a bien d'autres critères à prendre en compte. Donc on a mis au point un petit outil, un petit OAD, outil d'aide à la décision, qui va l'aider à optimiser son choix variétal à l'échelle de son exploitation en fonction des critères qui sont les plus importants pour lui. Alors, toujours sur cet angle génétique, là, on va focaliser sur la septoriose. Ce qu'il vous montre ici, c'est l'évolution du niveau de résistance à la septoriose des blés qui sont cultivés en France. Donc depuis 2005 jusqu'à 2019, année par année, et les couleurs indiquent le niveau de sensibilité des variétés cultivées. Donc plus ces verres et verres foncés, plus la variété est résistante. Donc sur le cas de la septoriose, ce que l'on voit, c'est qu'il y a le profil des variétés s'améliore, et ce sont des variétés qui sont cultivées. Donc c'est pris en compte par les agriculteurs. Vous voyez que la couleur orange foncée diminue d'année en année sur les variétés qui sont cultivées aujourd'hui en France. Donc en 2005, la note moyenne de sensibilité était de 5,2. En 2019, elle est de 6. Donc on a bien progressé. Plus la note est élevée, plus la variété est résistante. Toujours sur la génétique, je vais passer très vite. C'est toujours un peu la même notion. Là, cette fois-ci, ce n'est pas les variétés cultivées, c'est les variétés inscrites. Et c'est les notes moyennes de la promotion. Donc chaque année, il y a une promotion de nouvelles variétés qui sont inscrites au catalogue. Et on prend la moyenne de la note de résistance. Donc là, vous avez les différentes notes de résistance moyennes. Pour piéte inverse, c'est la courbe marron en bas. La verte, c'est la septoriose. L'orange, c'est la rouille brune, etc. Donc vous voyez qu'on a eu, là, c'est en 40 ans, une forte progression des niveaux de résistance des promotions qui sont inscrites au catalogue français. Bon, il faut savoir que ces notes participent à un bonus. Donc il y a un bonus à mettre en production, enfin, à proposer des variétés qui sont bien tolérantes. Alors piéte inverse, ça peut vous étonner, puisque Romain disait tout à l'heure, aujourd'hui, on a à peu près résolu le problème du piéte inverse parce qu'on a des variétés résistantes. Et vous voyez que la note, elle n'est pas fabuleuse, mais elle est suffisante. Parce qu'aujourd'hui, ce niveau-là suffit. Ce n'est pas une maladie qui provoque des dégâts monstrueux. Lorsqu'on a ce niveau de résistance des variétés, c'est largement suffisant. Et on voit qu'il y a un petit fléchissement dans les dernières années. Ce n'est pas évident d'atteindre des niveaux supérieurs à ce 6,5, 7 qui est aujourd'hui proposé. Alors je vous présente rapidement les mêmes graphiques, mais vous regarderez ça à tête trop posée. Je pense que vous aurez les présentations. Sur le blé dur, là pour 4 maladies principales du blé dur. Donc en gris, l'oïdium, en jaune, la rouille jaune, en marron, la rouille brune et en vert, la septoriose. Donc pareil, on voit que la septoriose, on est relativement plat en moyenne sur les dernières années. Et même chose pour les orges sur les 3 maladies principales, rhinchosporioses en bleu, rouillen en orange et gris pour l'helmantosporioses. Toujours sur une quarantaine d'années de présentation. Alors Romain vous a présenté cette carte de nuisibilité tout à l'heure, mais qui était en fait sur un cas type de tout profil de variété confondu. Donc ici, vous avez deux cartes qui sont très différentes puisque sur la carte de gauche, vous avez un profil qu'on appelait 1, qui sont des variétés qui seraient très sensibles à la rouille jaune, à la septoriose et à la rouille brune. Et plus vous avez la couleur rouge foncée, plus le niveau de nuisibilité est important. C'est toujours l'écart entre un traitement efficace et pas de traitement du tout. Donc cette couleur rouge très foncée représente des dégâts entre 25 et 35 quintaux. Donc ça, c'est pour des profils de variétés qui sont très sensibles à toutes les maladies principales qu'on peut trouver en France métropolitaine. Et la carte de droite, c'est avec un profil totalement différent. Une variété qui va être entre des notes de 7 à 9 sur rouille jaune, donc résistante à la rouille jaune. Des notes entre 6,5 et 9 de résistance à la septoriose, donc assez résistante à la septoriose. Et entre 7 et 9 de rouille brune. Et vous voyez que la carte est devenue, a changé beaucoup de couleurs. Donc vous avez au maximum des nuisibilités de l'ordre de 20 quintaux sur la région de Bretagne. Mais donc avec ce profil de variété, on a vraiment réussi à limiter fortement les dégâts. Donc ma conclusion, c'est que la génétique est bien sûr un facteur, un levier énorme, un outil très important pour les agriculteurs pour gérer le risque maladie. Alors, oui, mais, autrement, ça serait trop beau. En fait, les résistances sont très efficaces, mais parfois fragiles. Donc ça, c'est le cas de la rouille jaune. Donc Romain vous a présenté tout à l'heure ce même schéma, mais c'était sous forme de petits bâtons. Là, c'est en diagramme. Et si on regarde l'évolution des résistances, de certaines résistances variétales, vous avez ici deux variétés, Alixant et Toison d'Or, qui étaient tolérantes, donc à des niveaux relativement élevés, plus de 7 dans les années 2003, et qui, en quelques années, ont perdu totalement leur résistance. Autre exemple avec Oclé, plus récemment, là, on a une perte de résistance. Donc on passe de la variété résistante à la variété sensible. La même variété devient sensible en 3 ans. Dès lors que ce gène, le gène de résistance, a été trop fortement utilisé. Autre exemple, mais dans l'autre sens, en fonction toujours de l'évolution des souches de rouille jaune, et bien, Ascot, qui était très sensible dans les années 2008, devient une variété résistante quelques années après, parce que son gène de résistance n'est pas fortement développé, et donc permet de s'adapter, finalement, aux souches de rouille jaune présentes. Et puis, vous avez le cas de Goncourt, qui était très sensible, qui est devenue résistante en fonction du profil dans les années 2007-2010, en fonction du profil des souches de rouille jaune, et qui est redevenue très sensible à passer les années 2010, du fait toujours, pareil, d'un développement trop important du même gène dans un territoire. Donc, un levier important, mais qui est susceptible d'être facilement contourné, en tout cas pour les rouilles. Alors, autre niveau, là, je suis au milieu de mon petit schéma tout à l'heure, ma petite bobine, donc c'est la caractérisation des risques. Je vais aller très vite, parce que c'est le cœur de ce qu'a présenté Romain. C'est important de bien identifier, de bien caractériser les maladies en présence. On a des réseaux, le BSV, c'est un réseau national qui permet d'éditer des bulletins et de donner aux agriculteurs des informations sur l'arrivée de certains parasites pathogènes dans leur secteur. Toutes les méthodes de diagnostic, toutes les méthodes qui vont permettre d'identifier de façon précise, éventuellement, jusqu'aux souches en présence. Et puis, un travail sur les modèles, je vais plutôt m'intéresser à cela ici, et qui peuvent être entrés dans des outils d'aide à la décision. Alors, pourquoi des outils d'aide à la décision ? Parce que souvent, le seuil est insuffisant. C'est difficile d'avoir un seul seuil qui va être le même sur toute la France. Pour une maladie donnée, le même seuil sur toute la France, on voit que ça ne va pas forcément fonctionner. Selon le profit de la variété, ça peut changer également. Donc, l'idée d'un OAD, c'est qu'on va pouvoir intégrer beaucoup plus de facteurs pour aider l'agriculteur à prendre une décision. Alors, je fais simple. Retenez qu'en Blétendre, on a des modèles aujourd'hui sur piétinverse, rouille jaune, sur septoriose, sur brouille brune et sur les fusariums graminéarums. Alors, c'est soit des modèles mécanistes qui vont essayer vraiment de simuler le développement de la maladie. C'est le cas, par exemple, de la septoriose, donc des modèles très robustes qui vont être capables de résister à des conditions climatiques assez exceptionnelles. Ou alors, ce sont des modèles purement mathématiques qui vont être remis à jour régulièrement en fonction des nouvelles données. Donc, c'est très différent. Sur orge d'hiver, on a un modèle en rocosporiose, en elmentosporiose, qui sont des modèles récents, qui sont encore en cours d'amélioration. Et on commence à travailler le blé dur, la septoriose du blé dur, également un modèle sur microdocium, les différentes espèces de microdocium. Alors, la lutte directe. Alors, en haut de mon schéma, donc encore une fois, on essaye d'abord d'aider les agriculteurs à trouver des moyens de prévention, de les aider à bien caractériser le risque qui est présent dans la parcelle. Mais dans certains cas, il faut intervenir pour essayer de gérer les maladies. Donc, évidemment, la lutte chimique raisonnée reste une utilisation majeure en termes de méthode de levier chez les agriculteurs, les céréaliers. Je n'ai pas montré, mais dans la première diapo, je vous avais mis les IFT. Un blé reçoit à peu près 4 IFT. Ça veut dire 4 doses pleines de produits. Donc, ce qui veut dire, c'est peut-être 6 à 7 traitements. Alors, ce n'est pas que sur les maladies. Ça concerne l'ensemble des interventions. Donc, aujourd'hui, on continue à travailler les innovations et notamment les innovations de type biocontrôle. On travaille également à essayer de parfaire les programmes de traitement. Et vous verrez dans la fin de mon exposé ce qu'on est en capacité aujourd'hui de faire pour essayer de changer les pratiques et les programmes de traitement. On travaille la prévention des risques de transfert, notamment tout ce qui concerne, en fait, l'interaction entre les traitements phytosanitaires et les risques environnementaux. Je passe rapidement. Et la pulvérisation de précision, qui est un élément dont on a beaucoup parlé en ce moment avec les EDNT, les EDNT riverains. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font également au niveau des instituts techniques pour essayer d'avoir une pulvérisation la plus précise possible qui arrive sur la cible et non pas en dehors de la cible. Donc, je passe très rapidement. Alors là, juste pour vous montrer ce petit tableau. Alors, c'est très, très chargé. Mais retenez juste qu'en 5 ans, on a travaillé 50 produits de biocontrôle différents qui venaient de 24 sociétés aux laboratoires différents. C'est juste pour vous donner. Voilà, c'est qu'on cherche des choses avec les entreprises phytosanitaires, avec les laboratoires de recherche. Donc, ça, ça concernait des substances naturelles d'origine minérale, des substances naturelles d'origine végétale, des substances d'origine animale ou issue de micro-organismes, des micro-organismes eux-mêmes. On a testé tous ces produits-là en condition d'expérimentation de plein champ. Et on a trouvé deux pistes. Et les deux pistes, c'est le soufre et le phosphonate de potassium. Donc, c'est juste pour dire que ce n'est pas forcément des grandes innovations. Alors, c'est vrai que ça fait sourire. Mais le biocontrôle, nous, on a les mains dans le cambouis tous les jours. Et c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des pistes. Il peut y avoir des choses intéressantes en laboratoire. Quand on passe au champ, on est souvent déçu. Alors, la petite photo du haut, là, je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs, mais vous avez une partie en haut qui est bien verte. Là, ce sont des produits phytosanitaires conventionnels. Et plus vers le bas de la petite photo, ici, là. Pardon, je vais vous montrer. Vous voyez que c'est un petit peu plus marron. C'est sur cette partie-là qu'on avait travaillé, donc différents produits de biocontrôle. Donc, il y a beaucoup d'échecs, mais on continue à travailler. C'est intéressant. Et on va être beaucoup plus dans une logique de combinaison de levier. Donc, juste pour dire que le soufre a été autorisé sur l'usage septoriose en septembre 2018. Il y a 300 000 hectares qui ont été traités dès 2019. Donc, les agriculteurs sont prêts à changer et adopter une nouvelle technique dès lors qu'elle existe et qu'elle est présente sur le marché. On attend la première homologation du phosphonate de potassium rapidement. Ça fait plusieurs années qu'on le dit. Ça devait faire deux ans. Donc, on espère. Alors, combinaison de levier. C'est important parce qu'aujourd'hui, avec cette démarche, cette approche un peu de la foi de prophylaxie, de caractérisation des risques avec pilotage avec des OAD et derrière de méthodes de lutte en dernier recours, on va être beaucoup plus dans une approche de combinaison. Alors, juste, je vous donne un exemple sur toujours la protection du blé tendre. La règle, c'était d'avoir un traitement qu'on appelle T1 entre deux noeuds et dernière feuille pointante, donc avec des fongicides conventionnels. Ce T1, il était... En fait, le principe, c'était quasiment d'avoir deux traitements partout et puis on en rajoutait éventuellement un troisième dans certaines situations ou avec des variétés sensibles. Tout ça parce qu'on a fait des études assez précises depuis quelques années sur l'intérêt de ce T1. On s'est aperçu que ce n'était pas si évident que ça et que lorsqu'on avait notamment des variétés plus résistantes, ce qui est le cas, vous l'avez vu, depuis les dernières années, on profite aujourd'hui des décisions des obtenteurs d'il y a 10 ans, on pouvait se passer de ce T1 parce qu'il n'était pas rentable. Et donc, aujourd'hui, on essaye de faire changer les pratiques en disant le T2, le traitement T2, donc qui arrive plutôt entre dernière feuille étalée et piézon, doit être le traitement de pivot. Et le T1 devient l'exception. Et pour ça, il est vraiment l'exception dès lors qu'on a des variétés qui sont résistantes et qu'on fait un suivi par OAD. Si on se retrouve une année qui est avec des risques très importants, puisque je ne l'ai pas dit, mais les modèles permettent de faire du préventif, de savoir comment va se développer la maladie à échéance de quelques jours, on est en capacité de pouvoir décider ou pas d'intervenir. Et puis, avec le biocontrôle qui arrive, on est en capacité aussi de proposer des traitements de type biocontrôle. Donc, en bas, vous avez le tableau avec les règles de décision selon que la septoriose arrive tardivement ou précocement. Grâce à l'OAD, on est capable de suivre en temps réel son arrivée. Selon qu'on a un risque ou pas de rouille jaune et selon le profil de la variété plus ou moins tolérante, on va être capable de faire l'impasse sur ce premier traitement. Alors, ça peut paraître anodin, mais ce traitement, il est quasiment fait partout. C'est un point d'IFT sur 5 millions d'hectares. Donc, ce n'est pas complètement anodin. Alors, autre exemple qui peut nous amener loin, mais je ne vais pas tout détailler, c'est sur la jaunisse nanisante de l'orge. C'est pour vous montrer comment on est amené aujourd'hui à travailler sur absolument tous les leviers. Et ça va être quand même compliqué pour l'agriculteur, il faut en avoir la conscience. Aujourd'hui, la GNO, il avait un traitement de séquence très efficace et il ne se posait pas toutes ces questions-là. Ce traitement est interdit. donc, on va avoir toute une panoplie de propositions à lui donner pour essayer de gérer la GNO qui est transmise par les pucerons. Alors, on peut jouer sur la date de semis. Donc, clairement, on a vu que quand on recale la date de semis, on a plus de chances d'échapper, en fait, à la présence des pucerons, à la transmission des virus. On va jouer également sur la génétique. Je passe très vite. On a déjà aujourd'hui des variétés d'orge qui sont résistantes. En blé, on sait qu'il y a de la variation, mais on n'a pas encore les variétés inscrites. On peut jouer au niveau des auxiliaires pour essayer de favoriser la présence d'auxiliaires qui vont consommer les pucerons vecteurs de GNO. La difficulté, c'est que la transmission peut se faire en quelques heures. Les auxiliaires, ils mettent un certain temps à se positionner. Donc, ce n'est pas si simple. Donc, les méthodes d'analyse de laboratoire pour identifier les espèces de pucerons en présence, pour caractériser la présence du virus dans le puceron. Aujourd'hui, on aimerait bien avoir des méthodes au champ, parce que s'il faut plusieurs jours entre le moment où on envoie l'échantillon et la réception, l'agriculteur, entre-temps, il va avoir peur et il va traiter. Or, le puceron ne pose pas problème. Donc, on traite le puceron, il ne pose pas problème. Il pose problème quand il y a un virus dans le puceron. Donc, il faut savoir si le puceron a ou non un virus. Et on n'a pas encore aujourd'hui les outils au champ, mais demain, on pense qu'on les aura. On essaye de travailler et les plantes de service. Alors là, le principe de la plante de service, il y a plein de fonctions possibles, mais là, ce qu'on connaît aujourd'hui du comportement du puceron, c'est que le puceron est attiré par la couleur verte par rapport à la couleur du sol. Donc, l'idée, c'est d'avoir une plante qui va cacher l'émergence de la céréale et qui va ensuite être détruite pour permettre à la céréale de se développer normalement. Et donc, pendant ce temps-là, le puceron ne trouve pas sa céréale et donc, le cycle est rompu. Vous voyez qu'il y a des pistes intéressantes de ce type-là. Bon, la lutte chimique raisonnée, on continue à travailler les innovations et puis le biocontrôle. Alors, juste un mot de conclusion. Donc, on peut dire que cette protection intégrée contre les maladies des céréales est bien engagée. Il y a plein de travaux de recherche. Je n'ai pas cité. Pratiquement, tous ces travaux sont menés en collaboration avec d'autres organismes, que ce soit la recherche privée ou publique. Et puis, il y a encore des axes de recherche sur lesquels il y a besoin d'être encore plus fort et peut-être plus ensemble. C'est la durabilité de la génétique. Si demain, on est en capacité de dire à l'agriculteur dans votre choix de variété, évitez cette variété-là parce qu'elle est trop fortement cultivée sur le territoire et il y a un risque de contournement, si on est incapable de proposer des patchworks de gènes à l'échelle d'un territoire, on va pouvoir avoir une durabilité de cette génétique plus forte. Et c'est important parce que si on grille un gène en 3 ans, vous voyez quand même, il faut 10 ans à peu près pour avoir une variété résistante. Écologie microbienne et interaction plantes-plantes, on croit beaucoup à ces axes-là. Le principe du microbiote, c'est que la plante contient en fait des micro-organismes, soit à la surface des feuilles ou des racines ou à l'intérieur de la plante. Et ces micro-organismes entrent en interaction avec les autres micro-organismes, notamment les micro-organismes du sol. Et ça peut induire des résistances. Donc ça, c'est des axes de recherche très prometteurs, plutôt recherche fondamentale. et les interactions plantes-plantes basées sur le fait que les plantes communiquent entre elles, soit directement par l'émission dans leur environnement de composés, qu'elles émettent directement ou lorsqu'elles sont attaquées pour prévenir, entre guillemets, sans faire d'anthropomorphisme, prévenir en fait la population aux alentours ou via les micro-organismes également. Et donc ces interactions plantes-plantes offrent aussi de nouvelles opportunités de trouver des axes de lutte, de protection qui seront prometteurs demain pour les agriculteurs. Continuer à travailler les modèles épidémiologiques, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de modèles mathématiques, la difficulté d'un modèle mathématique, donc c'est le big data, on a plein de données, on fait un modèle, sauf que dès que vous avez une année atypique, le modèle, il craque. Donc le modèle épidémiologique est beaucoup plus rustique, mais c'est un modèle qui simule vraiment l'arrivée, la maladie, son développement, et il faut 4-5 ans pour faire un bon modèle qui ne bouge pas. Alors les cappeurs peuvent nous aider parce que ça peut permettre de recaler rapidement un modèle, même s'il n'est pas parfait, si on a des capteurs qui vont permettre, par exemple, de façon présymptomatique de savoir que la maladie est arrivée, ça peut permettre de recaler le modèle et d'avoir des choses peut-être un peu moins rustiques au départ. Les OAD stratégiques, je vous l'ai dit, vous avez vu pour la JNO, ça va être beaucoup plus compliqué pour l'agriculteur, donc il faut trouver aujourd'hui des outils qui vont lui permettre dans une panoplie de méthodes possibles, de trouver celles qui vont être le plus adaptées à sa situation. Biocontrôle et biostimulation, ça m'amènerait peut-être un peu loin, mais il y a un champ de possibles autour de ça. Et puis les fameuses plantes de service dont on a vu qu'elles pouvaient effectivement interagir avec notamment peut-être le vecteur d'une virus, pourquoi pas demain, directement sur les plantes, notamment par les interactions plantes-plantes. On pourrait très bien imaginer les plantes de service qui, mis dans l'environnement de la culture, vont permettre de stimuler la défense de la plante cultivée. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Vous accroissez notre angoisse et notre admiration devant les chercheurs parce qu'en fait, on voit bien la lenteur relative des recherches alors que ce qui m'a sidéré, c'est la rapidité de transmission des maladies, des virus, des cryptos. C'est cette... Bravo pour votre ténacité. Et donc maintenant, nous écoutons Dominique Paron-Massin. Bonjour. Alors moi, j'ai inversé le titre de la séance. J'ai mis santé humaine en premier et santé des céréales en second. Et on va essayer de voir quelle est la conséquence des fusarioses particulièrement dont vous nous avez parlé sur la santé humaine et quelles sont aussi potentiellement les conséquences de l'utilisation d'un tronc. Alors, je tiens à préciser que j'ai un intérêt, je voudrais faire une déclaration d'intérêt. J'ai été experte à l'EFSA pendant 15 ans et j'ai participé à l'évaluation de certaines mycotoxines que vous verrez. Donc, j'assume et je ne parle qu'en mon nom et je n'engage que ma responsabilité et pas celle d'académie. Alors, c'est celle de gauche, c'est ça ? Voilà. Alors, la question qui se pose est quelles sont les conséquences de la diminution des intrants ? Certes, c'est bénéfique pour l'environnement, c'est bénéfique pour la biodiversité, c'est bénéfique pour la sécurité de l'agriculteur, mais on oublie toujours le consommateur et on croit toujours que le fait de diminuer les intrants, le consommateur aussi, ce sera mieux pour lui. Alors, juste pour ceux d'entre vous qui ne savent plus très bien les définitions d'enjeux et risques, je vous ai mis la définition officielle de l'EFSA et des petits schémas, comme ça, pour ceux qui ont besoin de schémas, vous comprendrez. Je vous rappelle qu'une évaluation du risque, il y a d'abord identification et caractérisation du danger qui permet de définir la dose journalière acceptable ou tolérable. Ensuite, il y a une évaluation de l'exposition avec l'apport journalier maximum théorique, entre autres, pour les produits phytosanitaires. Puis, on va caractériser le risque en comparant ces données. Alors, on va d'abord parler des risques potentiels induits pour le consommateur par les résidus de fongicides sur les céréales. Puis, on va regarder pour les mycotoxines. Alors, tout de suite, je voudrais éliminer des fake news. Quand un industriel doit présenter un dossier pour une demande d'autorisation de mise sur le marché, il doit absolument respecter une réglementation. Les études doivent être faites suivant les lignes directrices au CDE, suivant les bonnes pratiques de laboratoire. Il ne fait pas ce qu'il veut comme il veut quand il veut. industriel, il doit obligatoirement faire réaliser ses études toxicologiques dans un centre de toxicologie expérimentale accrédité pour chaque étude par un organisme d'accréditation nationale. En France, c'est le COFRAC. Et je vous rappelle que les rapports d'études toxicologiques qui seront fournis sont signés par le directeur d'études et le directeur d'assurance qualité qui engagent leur responsabilité pénale. Donc, l'industriel va diligenter des études toxicologiques dans, on appelle ça un CRO, dans le jargon, excusez-moi, ils vont récupérer des rapports d'études toxicologiques qu'ils doivent fournir aux agences pour l'évaluation du risque. Et le travail des agences est de vérifier que tous ces gardes-fous sont bien respectés. Et s'il a des doutes, il a le droit d'aller inspecter dans le centre de toxicologie expérimentale. Donc, aller dire que sous prétexte que l'industriel paye les études, il donne des études qui sont plus ou moins honnêtes, c'est faux. Alors, comment va-t-on faire pour évaluer le risque d'un produit phytosanitaire ? Eh bien, il va falloir fixer un paramètre qui s'appelle la douche journalière acceptable. Pour cela, il y a des études réglementaires requises. Il faut d'abord absorption, distribution, métabolisme, excretion. Qu'est-ce que ça veut dire ? On voudrait savoir ce que devient la molécule dans l'organisme. Ensuite, des études sur un dixième la durée de vie animale, 90 jours chez les rongeurs, un an chez le chien, puis vie entière, deux ans chez le rat, 18 mois chez la souris. Des études de génotoxicité, c'est-à-dire de l'effet de la molécule sur l'ADN. Et s'il y a un effet sur l'ADN, le produit ne sera jamais autorisé, car c'est la première phase de la cancérogénèse. Et puis, des études de cancérogénèse deux ans sur rat et souris, on va étudier l'augmentation de l'incidence des tumeurs. Des études sur la reproduction, on étudiera une ou deux générations. Et puis, des études sur la gestation, les femelles gestantes vont être exposées à la substance et on va voir s'il y a des anomalies qui apparaissent. Ceci va nous permettre de définir notre paramètre de sécurité qui est la douche journalière acceptable, inventée par M. Truaux qui est là, qui était membre de notre académie, qui a proposé cette notion à la fin des années 50 et qui est acceptée dans le monde entier. Qu'est-ce que la DGA ? C'est la quantité d'une substance qu'un individu peut ingérer tous les jours de sa vie sans courir de risque pour sa santé. Alors, comment est-ce qu'on va déterminer une DGA ? On va prendre toutes les études toxicologiques que je vous ai montrées chez les mâles et les femelles. On va sélectionner la plus petite dose qui n'a pas d'effet et on va la diviser par deux facteurs de sécurité. Un facteur de sécurité interspécifique et un facteur de sécurité intraspécifique. Donc, on va la diviser par 100. Ensuite, pour le produit phytosanitaire, on va fixer une limite maximale de résidus. Qu'est-ce qu'une limite maximale de résidus ? C'est les niveaux supérieurs de concentration de résidus de produits phytosanitaires autorisés légalement dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Elles sont fixées en fonction des réalités agronomiques alors là, je laisserai les agronomes en parler en cas de besoin et des exigences toxicologiques. Et on va calculer l'apport journalier maximum théorique, c'est-à-dire qu'on va évaluer l'exposition du consommateur en tenant compte de chacun des produits dans lesquels on va retrouver des résidus et de la consommation, chacune des denrées et de leur consommation. Et on va faire la somme, on va diviser par le poids corporel. Alors, je vous ai mis ce petit schéma de Catherine Renaud-Régnier dans Idées reçues et agriculture où on voit les échelles entre la dose sans effet, la DGA, la JMT et la LMR qui est quand même extrêmement parlant. Alors, pour ceux qui n'auraient pas très bien compris à quoi correspond l'évolution, j'ai cette slide que j'ai empruntée à Jean-Charles Leblanc. Bon, ça ne concerne pas forcément les céréales mais on voit il y a les différents produits, la quantité consommée, la teneur et puis on fait la somme et on divise par le poids corporel. Ensuite, on caractérise le risque. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va comparer l'exposition à la DGA, la dose sans effet chez l'animal le plus sensible divisé par 100, je vous rappelle. Et si l'exposition, c'est-à-dire l'apport journalier maximum théorique est inférieur à la DGA, on considère qu'il n'y a pas de risque pour le consommateur. S'il est supérieur, on considère qu'il y a un risque. Alors, je vais... Pardon. J'ai fait une bêtise. Alors, je vais vous montrer deux exemples de fongicides. J'ai demandé à mes petits camarades quels étaient les plus utilisés. Marc, je crois que j'ai utilisé les tiens. Le tébu-conazole a été évalué par l'EFSA en 2014. Je suis allée rechercher le dossier. Vous voyez qu'il y a toutes les études réglementaires dans le dossier. Il y a les organes cibles et puis il y a les doses sans effet pour chaque étude. Alors, je vous ai mis en rouge la plus petite dose sans effet. C'est 3 mg par kg de poids corporel par jour qui a été divisé par 100 et qui a été comparé ici à un cas un peu particulier puisqu'il y a une étude de développement souris. Je crois que ce n'est pas requis à souris mais enfin bon ça y était et qui avait une dose la plus petite dose avec effet à 10 avec un facteur de sécurité supplémentaire. On arrive aussi à une 2JA de 0,0. Regardez bien toutes les études fournies. On verra en mycotoxines. Après l'asoxystrombine c'est pareil. On a toutes les études requises. Ici, la plus petite dose sans effet éché dans l'étude de toxicité chronique chez Laura deux ans. Ils ont arrondi le 18 à 20 et ils ont divisé par 100 et on a une DGA de 0,2. Alors, l'évaluation du risque. On a comparé la DGA à l'apport journalier maximum théorique. Vous voyez que pour le premier ça représente 12% de la DGA et pour le second 2% pour la molécule et 5% si on inclut les métaboliques. Dans les deux cas il n'y a pas de risque pour le consommateur de consommer ces résidus de fongicides. Ensuite, si on regarde les mycotoxines, je voudrais rappeler la séance mycotoxines du 22 mars 2017 où Isabelle Osvald vous avait présenté toutes les mycotoxines. Moi, je ne vais pas revenir dessus comme M. Valade vous l'a dit. Les mycotoxines, ce sont des métabolites secondaires des moisissures qui contaminent les céréales. Alors, elles sont très perverses parce que les moisissures peuvent disparaître et la mycotoxine reste. Et en plus, elles sont thermostables. on en retrouvera dans le pain en cas de contamination. Alors là, on est dans un cas un peu particulier. Nous, sur un contaminant naturel qu'on n'accepte jamais, qu'on tolère. Donc, c'est d'autres journalières tolérables. Et puis, quelquefois, vous allez le voir, les dossiers sont extrêmement mauvais. dossiers toxicologiques sont mauvais. Donc, quelquefois, on n'a pas toujours la dose sans effet. On va sélectionner la plus petite dose avec effet et on va ajouter un facteur de sécurité supplémentaire entre 2 et 10 sur des critères. Bon. Alors, je vais vous montrer plusieurs exemples. Alors, le déoxylivalénone s'appelle la vomitoxine. Souvenez-vous de ça parce que je vais en reparler tout à l'heure. Le déoxylivalénone, on avait des études un peu exotiques, mais pas trop. Des souris. On avait des études chez le porc, mais avec une alimentation qui était naturellement contaminée. Donc, on ne savait pas très bien ce qu'on avait dedans. Donc, on n'a pas pu en tenir compte. Mais on avait une étude souris de gens qui est plutôt bien avec une diminution de la croissance comme effet toxique. Et donc, on a pris cette dose sans effet qu'on a divisé par 100. Ça, ça va à peu près. Si je prends la toxine T2, elle a été évaluée trois fois en 20 ans. Une fois en 2001, une fois en 2011, une fois en 2016. En 2001, j'y étais déjà. Et il y avait ces études exotiques du singe 15 jours, du rat dos unique, du porc 21 jours. Voilà, c'était très exotique. Toujours est-il que dans les études que nous avions, nous avions dans deux études l'effet toxique observé chez l'homme en cas d'intoxication avec la toxine T2 qui est une diminution des globules blancs, une diminution des lymphocytes. Donc, nous avons sélectionné la plus petite dose avec effet puisqu'on n'avait pas de dose sans effet dans ce cas-là, qui est de 0,03, auquel on a appliqué trois facteurs de sécurité, les deux de 10 habituels, plus un facteur de 5 parce qu'on pensait que c'était pas mal. Et on a réclamé des études supplémentaires. En 2011, quand je me suis retrouvée à l'EFSA, il fallait réévaluer la même. C'était les mêmes études. On n'en avait pas d'autres. Sauf que là, au lieu de prendre de la dose sans effet, on a pris la BMD, c'est-à-dire la dose qui n'avait qu'un effet. On a modélisé l'effet. Enfin bon, peu importe. On arrive à 101 microgrammes par kilo de poids corporel. C'est quand même très bas. Et puis, en 2016, alors que nous évaluons les mycotoxines par an de la toxine T2 pour voir s'il fallait revoir tout ça, on a vu apparaître 12 études 90 jours. C'est le bonheur quand vous avez fait déjà deux fois une évaluation sans études réglementaires. Alors, elles n'étaient pas parfaites parce qu'on n'avait pas de dose sans effet. Mais les effets toxiques, c'est une diminution des globules blancs. Donc là, on a pu faire une évaluation, une caractérisation du danger beaucoup plus fine. Et là, on est descendu à une dégité de 20 nanogrammes, c'est-à-dire divisé par 5. Dès qu'on a des études réglementaires, on peut affiner l'évaluation. Alors, celle-là, alors là, c'est complètement acrobatique. Et finalement, en le relisant, j'y ai participé. J'ai même, je crois, été à l'origine de la façon dont on l'a évalué. Mais bon, le diacétopsie cirpénol, c'est une petite sort des deux autres. Aucune étude réglementaire, bien sûr, mais c'est une molécule qui a été testée comme anticancéreux à la fin des années 70. Donc, on avait des études réglementaires, cliniques et précliniques pour développer un anticancéreux. Bon. Et alors, on retrouvait hématotoxicité, vomissement, etc. Et alors, vous voyez, c'était du chien 6 semaines, du singe 5 jours, en intraveineuse. Enfin, c'était très... Bon, voilà, c'était ce qu'ils font pour les médicaments. Et puis, on avait des essais cliniques chez l'homme, mais c'était des gens malades. Ce n'était pas des volontaires, ça. Et dans les essais cliniques chez l'homme, on a sélectionné l'hématotoxicité et on avait pour 65 microgrammes par kilo de poids corporel un effet hématotoxique. On a pris cette dose-là qu'on a divisé que par un seul facteur de 10, puisqu'on est chez l'homme. Et puis, comme c'était que sur 28 jours et que la DGT est censée courir toute la vie, on a rajouté un facteur de 10. Vous voyez, c'est acrobatique quand même. C'est même très acrobatique. Bouvericine et ignatine, ce sont des mycotoxines émergentes, celles-là. Alors, vous voyez, ces molécules d'en haut, elles sont très jolies. Aucune étude réglementaire, mais bon, la commission avait demandé qu'on l'évalue. On évalue. On avait juste une étude de génotoxicité pour Bouvericine qui était équivoque. Donc, peut-être génotoxique. Pas sûr. On avait, si, on avait une donnée très intéressante. C'est la DL50. Vous savez, c'est la dose qui tue 50% des animaux en une fois. Alors, c'est très, très utile pour assurer la sécurité du consommateur. Pourquoi on avait ça ? Parce qu'en fait, les laboratoires serviers, à un moment, souvenez-vous, commercialisés du locabiotal, vous savez, pour la gorge. Et à l'époque, on leur demandait qu'une DL50. Donc, ils nous ont communiqué la DL50, mais enfin, on n'était pas... Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On ne pouvait rien faire. On ne pouvait pas fixer une dose journalière tolérable. On n'avait rien. Alors, on a essayé de faire un RIDOCROS. Alors, un RIDOCROS, ça veut dire qu'on essaye d'utiliser les données toxicologiques d'une molécule qui est structurellement proche de la molécule qu'on doit évaluer. Alors, l'un d'entre nous a pensé à l'avant-comycine. C'est la molécule qui est en bas. Vous voyez, elle est aussi circulaire, mais quand on a regardé de très près la structure, on a dit c'est impossible, ça n'a rien à voir. Donc, on n'a pas fait le RIDOCROS. On a essayé de faire du Freshel of Toxicological Concern. C'est aussi une façon d'évaluer le risque quand on n'a rien qui est de voir quelle est l'exposition. Et on a des données de méta-analyse qui montrent qu'en dessous d'une certaine exposition, il n'y a pas de risque toxicologique qui apparaît. Mais vous voyez que c'est des études pour ceux pour lesquels il y a un doute sur la génotoxicité. C'est 2,5 nanogrammes. Et pour ceux pour lesquels il n'y a pas de doute, c'est 1,5 microgrammes. L'exposition à la bovérissine et les niatines était supérieure, ça n'a pas marché. Donc, on a répondu on ne peut rien faire, il faut des données complémentaires. On était en 2014, je ne suis pas sûre que ce soit venu. Et puis, je vous fais quand même le sclérote d'ergot et ma chère présidente, le tableau de Bruegel qui représente des malades atteints du feu de la Saint-Jean. Alors, ça a été évalué par l'EFSA en 2012. La dose sans effet est de 0,3 mg par kilo de poids corporel par jour pour des études subchroniques avec une dose journalière tolérable qui est fixée à 0,6. Alors, si on fait l'évaluation du risque maintenant, vous avez vu, on a fixé les dégités de façon plus ou moins incrobatique. D'accord ? Et maintenant, on va fixer par rapport à l'exposition. Alors, en France, on a beaucoup de chance parce qu'il y a des études de l'alimentation totale qui sont réalisées par l'ANSES. Ils vont doser les contaminants quels qu'ils soient au sens large dans l'alimentation telle que consommée. Et alors, si vous regardez pour le déoxylivalénone et que vous comparez par rapport à la DGT, vous voyez que les enfants forts consommateurs dépassent la dose journalière tolérable en France. Après, si vous regardez pour T2 et que vous prenez la nouvelle dose journalière tolérable de 20 nanogrammes, vous voyez que les enfants qui sont dans la moyenne de l'exposition et puis tout le monde dans les forts consommateurs dépassent la dose journalière tolérable. Après, si vous regardez Bouvericine et Niatine et DAS, Bouvericine, bon, on ne sait pas quoi faire, on n'a pas d'idée. Et pour DAS, c'est vrai qu'on est en dessous en termes d'exposition de la DGT, mais vous avez vu comment on l'a fixé. Moi, même si je suis à l'origine, bien. Alors, en conclusion, le risque pour le consommateur, pour le fongicide, le résidu est parfaitement connu, et encore, on prend la limite maximale, la dose sans effet est identifiée, le dossier toxicologique est complet, la DGA est bien définie, le risque est évalué, il n'y a pas de risque pour le consommateur. Pour les toxines naturelles, il y a des traces, la dose sans effet est mal identifiée, le dossier toxicologique est très incomplet, pardon, la DGT est approximative, le risque est mal évalué, et il y a un risque possible pour le consommateur. Alors, je voudrais faire quatre propositions. Ma première proposition, c'est que je fais un appel, un dialogue apaisé entre les pros et les antibios. On n'arrive pas à se parler, on n'arrive pas à parler analyse, bénéfice, risque. Certes, il y a des bénéfices pour l'environnement, pour la biodiversité, mais pour le risque consommateur, il faut qu'on réfléchisse quand même avant de passer de l'un à l'autre. Et puis, ce dialogue épaisé, moi, depuis 2000, je trouve que c'est la guerre des tranchées quand on a rédigé ce document, n'est-ce pas Gérard, n'est-ce pas Léon ? Ça a été extrêmement difficile, le dialogue entre pro-bio et anti-bio. Et je vous ai mis ce petit schéma de l'affaire Dreyfus parce que moi, ça m'est arrivé dans un dîner mondain. On n'en est pas venu aux mains, mais presque, avec quelqu'un qui défendait le bio et quelqu'un qui avait une formation d'assistante sociale et qui en sortant de ce dîner a dit à son mari « Si en plus les scientifiques s'en mêlent, ben oui ». Donc, je pense qu'il faut, on a entendu dans ce lieu co-intelligence, consentement et non-consensus, je pense qu'il faut en arriver à ça. Ma deuxième proposition, elle est urgente. Il faut diligenter des études toxicologiques réglementaires sur les mycotoxines. L'Union européenne a dépensé 15 millions d'euros pour répéter des études d'un monsieur dont le nom finit par « i » qui avait dit que les OGM étaient cancérigènes. Son étude était nulle, tout le monde le savait, mais on a dépensé 15 millions d'euros pour le montrer. La France, en ce moment, dépense 1 million d'euros pour refaire une étude de cancérogénèse sur le glyphosate alors qu'il y en a déjà 7 ou 8 dans le dossier, je ne sais plus. Une étude limite aux toxines, une étude 90 jours, c'est que 300 000 euros. Génotox, 50 000, développement embryonnaire, 300 000, je crois en plus que j'ai forcé le prix du développement embryonnaire. Si déjà on avait ça, on serait tellement confortable. Vous avez vu, pour T2, on l'a divisé par 5. et que ces études soient diligentées chez un prestataire de services en toxe expérimental et pas sur des budgets universitaires ou d'organismes de recherche. Ce n'est pas leur travail, des organismes de recherche. Ils travaillent, ils font de la mécanistique officielle. Ils ne sont pas là pour aller faire des études réglementaires. Ma troisième proposition et j'en appelle à l'ANSES, ce serait quand même très intéressant d'avoir une étude de l'alimentation totale comme ça a été fait pour les précédentes du consommateur bio. À quelle quantité de contaminants naturels le consommateur bio est-il réellement exposé de mytocotoxines, de toxines de datura, etc. C'est extrêmement difficile d'évaluer et de savoir s'il y a un risque ou pas pour eux. Et puis la dernière, et elle n'engage vraiment que moi, mais c'est une grosse scolaire, suspendre l'obligation du bio dans les cantines scolaires des écoles maternelles de nos tout-petits. Pourquoi ? Vous avez vu la douche journalière tolérable ? Vous avez vu comment elle est fixée de façon acrobatique. Elle est exprimée en milligrammes par kilo de poids corporel. Nos tout-petits, ils n'ont besoin que d'une toute petite dose, bien plus faible. Et quand vous verrez, vous vous souvenez, le déoxylivalénone, elle s'appelle aussi la vomitoxine parce qu'elle fait vomir. Les médecins, ils n'ont qu'une formation en toxicologie alimentaire. Ce n'est pas de leur faute. Ils ont une formation en toxicologie qui est très faible, mais c'est une toxicologie du médicament alimentaire. Ils ne connaissent pas. Un médecin qui sera face à toute une cantine qui vomit. Qu'est-ce qu'il va dire ? Ah ben, c'est la gastro. Et ce n'est pas forcément une gastro. Ça peut être des toxines dans une cantine où on pourrait retrouver ça. Les gamins, ils sont en phase de croissance. Enfin, moi, ce n'est plus mes enfants, mais c'est mes petits-enfants. Et moi, je pense que avant, et en pleine campagne électorale, municipale, on n'entend que ça, avant de rendre ça obligatoire, il faut de nouvelles données toxicologiques pour fixer des deux journalières tolérables solides et puis attendre des données d'exposition. Voilà. Je vous remercie. Alors, ma dernière diapo, je l'ai volée à l'un d'entre vous, mais je ne sais plus qui. Je ne sais plus qui l'avait présenté en séance et avait présenté cette slide. J'ai juste rajouté une alerte d'Athura dans de la farine de Sarazin bio qui est parue cet été, je crois. Je vous remercie. Merci. Merci, Dominique. Nous retiendrons ces propositions, ces quatre propositions. Merci. Bien, il y a de quoi susciter, je pense, des questions inquiètes ou curieuses. Donc, la parole est à vous. Moi, j'ai trois questions, je vais essayer d'être bref. Il y en a une pour Romain. Voilà, ça me fait plaisir. C'est un de mes anciens étudiants. Donc, évidemment, ça me fait plaisir de le voir là, le pauvre. Ah, ben, 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 j'ai remarqué. Donc, j'ai remarqué. Donc, Romain, dans la carte de nuisibilité, qui était relativement progressive en fonction de l'exposition océanique ou pas, etc. Donc, c'était bien, sauf en Poitou-Charente. Donc, est-ce que vous avez une explication pour ça ? Il y a du rouge et du vert l'un à côté de l'autre, si tu veux. Est-ce que c'est des histoires de variétés différentes ? Est-ce qu'il y a des politiques d'utilisation de variétés différentes ? C'est quand même, ça m'a interpellé tout de suite. La deuxième question, c'est pour Nathalie. Voilà. Nathalie, si tu veux, quand on regarde ce que tu montres en termes de nuisibilité, je crois que c'est aux alentours des années 2000 sur les variétés qui étaient cultivées et sur ce qu'on voit en 2018-2019, c'est quand même très sympathique. D'accord ? Et donc, on voit que ça progresse et que, bon, tout le travail que vous avez fait chez Arvalis, mais aussi à l'INRA, mais aussi un peu partout, montre que finalement, on contrôle de mieux en mieux, en fait, ces problèmes de maladies au jour d'aujourd'hui. Et est-ce que chez Arvalis, puisque vous utilisez beaucoup d'outils mathématiques, etc., est-ce que vous avez fait une simulation en supprimant les interventions chimiques ? Et qu'est-ce que ça donne sur ces variétés-là ? Pour voir, dans la combinatoire que tu proposes et pour lequel je suis très, très d'accord, qu'est-ce que ça va imposer, en fait, en termes de complexité pour nous, mais surtout pour les producteurs, sachant que la population agricole baisse, 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 baisse ? D'accord ? Donc, moi, ça, c'est vraiment une question qui m'interpelle. Et donc, la troisième, c'est pour toi, Dominique, c'est... Bon, moi, je suis convaincu par ce que tu nous racontes. Ceci dit, ça ne passe pas dans le public, ça ne passe pas dans les médias. Et pourquoi ? Voilà. Michel, je te rassure, j'avais déjà des cheveux blancs, déjà avant d'être à l'école doctorale. Donc, c'est vrai. Sur ta question, je regardais la carte sur poids de chance. Ça ne peut pas être un effet variété. Parce qu'en fait, sur la carte que je vous ai présentée, de misibilité globale, c'était toute variété confondue selon les secteurs. Bon, ce n'est pas un effet variété. Donc, je pense qu'il doit y avoir un effet climat. Et c'est une carte qui est basée aussi sur l'expertise des ingénieurs régionaux au sein d'Arvalis, en plus des essais. Donc, un peu de mal à pouvoir te répondre spécifiquement quel est le facteur. Je ne sais pas, Marc, que je t'ai vu dans le dîner de la tête. Donc, tu as peut-être une explication du fait d'être un peu du secteur aussi. Donc, tu connais peut-être un peu plus que moi. Mais voilà. En tout cas, ce n'est pas un effet variété. Marc, si tu veux peut-être compléter sur ces aspects secteurs. Oui, je m'interrogeais sur les terres de groie, qui sont des ingénieurs calcaires superficiels, qui sont très filtrants et très peu favorables à la septoriose. D'ailleurs, dans les schémas que je vous ai montrés, on avait les zones de terres de groie qui étaient à moins de pression ou à moins d'écart entre traités et non traités et les bornées et les terres rouges chataignées de ce secteur-là, qui sont les sols plus humides, plus favorables à la septoriose, qui, a priori, seraient plus impactés. Et on a le même phénomène, Jacques me faisait la réflexion, Valais de Saône et Châtillonnet avec les mêmes types de terres géocalcaires superficielles, peuvent favorables à la septoriose. Et comme la septoriose est la maladie la plus nuisible et la plus difficile à contrôler depuis ces dernières années, les rouilles avec les fongicides, on les maîtrise correctement. Voilà. Ça peut être une explication, mais il faudrait se rapprocher des ingénieurs régionaux pour qu'ils donnent leur propre interprétation, parce que c'est vu de très, très loin. C'est ça, exactement. Rassure des facteurs. Et je pense que le sol est certainement une des réponses. Juste pour compléter sur la même question, dans la même carte de nuisibilité que je vous ai présentée, mais avec les deux profils de variétés, on retrouve bien effectivement moins d'attaques, enfin une nuisibilité moins forte sur la zone Poitou-Charentes, notamment sur les variétés les plus résistantes. Donc les écarts deviennent très, très faibles dans cette zone-là. Je pense qu'il y a aussi un effet climatique, en plus de l'effet sol. Alors concernant la question, si on arrêtait finalement de traiter, alors effectivement, c'est une question qu'on se pose. On a des filières qui nous interrogent en disant, faites-nous des itinéraires zéro phyto. En fait, si tu te rappelles justement de cette carte de France de nuisibilité, là sur les maladies, on va dire foliaires des serrées à la paille, donc j'avais des couleurs qui allaient vers du vert foncé, donc plutôt avec des nuisibilités faibles, mais j'avais encore une nuisibilité, et j'étais pas à zéro. Donc la question se pose, en fait, de la rentabilité du dernier traitement. C'est toujours pareil. Donc avec ces variétés très tolérantes et un pilotage avec OAD, on va se permettre de pouvoir limiter vraiment les traitements à dernier recours. Il reste une nuisibilité quand même résiduelle, qui peut être variable aussi en interannuel, donc il faut faire attention à ça. Et là, il va se poser la question de la rentabilité du traitement. Est-ce que finalement, s'il me reste, au lieu d'avoir 17 quintaux de nuisibilité en moyenne, j'ai plus que 5 en moyenne, est-ce que ça vaut encore le coup de traiter ? Donc on regarde ça. Donc selon les régions, clairement, si vous êtes en Bretagne, il y a encore l'intérêt d'avoir un traitement pivot pour protéger les dernières feuilles, qui sont les feuilles de la photosynthèse, qui vont accumuler les réserves pour le remplissage du grain. Donc si vous grillez toutes vos feuilles, vos grains vont être minuscules et le rendement ne sera pas derrière. On regarde aussi ce que ça donne dans des essais non traités, puisqu'on vous disait, on a des essais variétés non traités. En fait, on perd quand même, en moyenne, on l'a dit, 17 quintaux, y compris avec des variétés qui sont en écart avec des variétés relativement tolérantes. Donc pour le moment, on va dire, le conseil qu'on tend à donner, qui est régionalisé en fonction aussi des variétés, etc., c'est quand même toujours de viser à protéger les deux dernières feuilles de façon à permettre le remplissage correct du grain. Voilà. Après, on peut tomber dans des itinéraires zéro phyto, mais je dirais, il vaut mieux peut-être passer au bio, alors là, ça va relancer le débat, mais à partir du moment où vous ne traitez plus du tout, un blé bio n'est plus traité du tout. Autant la pomme de terre bio, elle est traitée, mais le blé bio, il n'est pas traité du tout, donc se posent peut-être d'autres problèmes de qualité. En fait, on diminue le rendement. Alors, c'est un itinéraire bio, donc il n'y a pas que la protection contre les bioagresseurs, vous diminuez le rendement par deux. Mais aujourd'hui, les prix sont autour de 2,5 fois plus élevés. Je parle du blé. Voilà. Bon, après, pose la question d'autres débats sur la qualité. Donc ça, c'est autre chose. Alors, Michel, merci de ta question. Écoute, je pense que... Pourquoi ça ne passe pas ? Eh bien, parce qu'on n'en parle peut-être pas assez, mais je pense qu'une séance comme celle-là, avec le service communication de l'Académie d'agriculture, ça va peut-être permettre à certains de prendre conscience du problème. Mais encore, il y a trois jours, j'entendais une anecdote à la radio des ados qui faisaient un cross et qui se sont tous mis à vomir. Et alors, ils n'ont pas trouvé l'origine, ils ont conclu psychologique. Alors, quand des ados font un cross, ce n'est pas du tout du genre à être chouchouteux. Moi, je pense que si on leur a donné des barres de serrales, peut-être qu'il y avait dit du déoxylie-vanédone. Moi, j'aimais mon hypothèse, mais personne n'ira jamais les rechercher. Donc, voilà, comment savoir, comment développer ? On peut faire un groupe de travail, monsieur le secrétaire perpétuel, sur le sujet. Alors, trois questions. Première question, commençons par Léon Guéguen. Je vais peut-être surprendre quelques-uns, mais une fois n'est pas coutume. Je vais me faire l'avocat du bio. Allez-y, allez-y. Si, ça peut arriver. En fait, il est peut-être risqué de dire, attention, arrêtons le bio, enfin, arrêtons le bio, les mycotoxines, etc., parce qu'on vous répondra aussitôt, attention, il y a peut-être des mycotoxines dans les céréales bio, dans les céréales bio, mais il y en a aussi dans les autres. C'est multifactoriel, il n'y a pas que dans le bio, et je dirais même qu'on manque, justement, d'une étude sérieuse, d'une méta-analyse sérieuse qui tranche le débat, en définitive. Je m'attendais aujourd'hui un peu à ça, je m'attendais aujourd'hui à... C'est ça, peut-être aujourd'hui, je vais avoir la réponse, en fait, à cette question. Est-ce que vraiment les céréales bio sont beaucoup plus contaminées en mycotoxines ? Je crois que les deux le sont, enfin, les études, justement, qu'on a vues, en fait, avec Gérard Pascal, c'est que lorsque le bio contient des mycotoxines, il peut en contenir beaucoup plus. Donc, le risque, en définitive, est plus grand, mais les mycotoxines, il n'y a pas que dans le bio. Voilà, je voudrais être objectif. Merci. Je suis d'accord avec toi, je te remercie de ce dialogue épaisé. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, en effet, en général, il y a un bruit de fond mycotoxines dans le conventionnel, et en bio, quand il y en a, il y a vraiment des pics très forts. Mais EAT2, quand même, l'étude de l'alimentation totale sur consommateurs a montré que l'exposition aux mycotoxines, certes, pouvait être un problème pour dons. Je vous ai montré aussi pour T2. Mais bon, moi, on ne sait pas sur le bio. C'est pour ça que je demande une étude de l'alimentation totale, pas uniquement à les doser, mais rapportée à la consommation de chaque denrées, faire une vraie évaluation du risque. Voilà, mais je ne sais pas si je serai entendue. Bien. Je n'ai pas compris, excuse-moi. Les plus de l'équipe de l'équipe de santé. Oui. Le faire est facile. Je vois de quoi tu veux parler. Bien. D'autres questions ? Alors, allez-y. Oui, bonjour. Patrick Durand, céréalier, section 1. Oui, c'est plus une question, c'est plutôt une précision. C'est que quand on est exploitant agricole et qu'on produit du blé, c'est un résultat économique qu'on recherche et que l'objectif, c'est aussi d'avoir du rendement, un marché et de répondre à un marché. Donc, quand l'on choisit une variété, le critère de résistance aux maladies, c'est un critère qui nous intéresse, bien sûr, mais ce n'est pas le seul critère. Et par exemple, moi, jusqu'à l'année dernière, j'ai produit un blé qui s'appelle le Courteau, qui est une catastrophe au niveau maladie, mais parce que j'avais un client qui me réclamait cette variété de blé. Donc, c'était juste pour signer que les solutions alternatives qui sont de dire allongement des rotations, je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est que nous, on n'a pas que ça, que la réduction des pesticides comme critère à observer. Et donc, dans le choix de nos variétés, on a les caractéristiques de la variété pour nos clients qui sont de plus en plus exigeants et qu'on doit faire un consensus entre la résistance aux maladies, le rendement et les caractéristiques technologiques de la variété. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur, pour ce témoignage auquel Nathalie va répondre. Non, non, je suis passée très vite dans la conclusion, mais c'est justement l'idée des OAD stratégiques, ce qu'on appelle les OAD stratégiques, qui vont permettre sur une panoplie de moyens possibles que chaque agriculteur, en fonction de ses objectifs et ses contraintes et ses contrats, etc., choisissent ceux qui sont le plus adaptés à sa situation. Parce qu'effectivement, la variété n'est pas forcément un levier pour tout le monde. Elle peut être imposée. Et dans ce cas, vous avez peut-être la variété la plus sensible et il faudra faire avec. Et la date de semis, pareil, en fonction de la région, vous êtes plus ou moins en capacité de pouvoir implanter un blé très tard, en fonction de la taille de votre exploitation également, de la largeur de vos outils. Donc, il y a un gros boulot à faire pour essayer de faire des OAD qui accumulent un peu toutes ces données-là et permettent à chacun de choisir au mieux. Bien. Alors, il y avait monsieur Chonet et monsieur Pascal. Antoine Messiaen, agronome, section 1. Une question pour Nathalie. Pardon. A propos des modèles, j'ai bien compris qu'il y avait des modèles épidémiologiques pour prédire l'évolution au cours de la saison. Je voulais savoir dans quelle mesure on était capable aujourd'hui de prédire l'effet des combinaisons de leviers, y compris les méthodes préventives. On a parlé de diversification, rotation, la prophylaxie, dans la prédiction de la pression en pathogène. Et également, les effets synergiques. Alors, est-ce qu'on est capable de le faire déjà ? Et sinon, qu'est-ce que ça représente comme activité ? Parce que ça me paraît intéressant par rapport notamment à la question de prévision, de prospective en fonction de l'évolution de la pression phytosanitaire si on réduit les changements d'échelle. En fait, ça ne se situe pas qu'à l'échelle de l'année et de la parcelle. Alors, dans la plupart des modèles, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que la plupart des modèles, je vous ai cité piétinverse, fusariose, septoriose et les deux rouilles, dans tous ces modèles, on a au moins la variété et la date de semis quand c'est pertinent, voire la gestion des résidus de récolte quand c'est pertinent. C'est-à-dire que quand on connaît les moyens prophylactiques, on connaît bien le cycle du champignon, donc on connaît les moyens prophylactiques utiles, ça rentre dans le modèle en termes d'évaluation du risque. Donc ensuite, la simulation, elle, elle va surtout intégrer des éléments climatiques qui vont permettre de savoir, de prévoir le climat à 4 jours, 5 jours, de façon à voir comment va évoluer compte tenu de la pression liée aux données agronomiques, du niveau de sensibilité de la variété, de regarder comment va évoluer ce niveau de pression compte tenu d'éléments externes de type climat. Je ne sais pas si je réponds complètement à ta question. Oui, oui, oui. Quand c'est pertinent, qu'on sait que ça a un effet sur le champignon, on va l'intégrer. Oui, oui. Par exemple, dans le modèle fusariose, on a les éléments de précédent, on a les éléments de travail du sol, piétinverse aussi. Par contre, sur l'acepto, on va avoir la date, je ne dis pas de bêtises, on va avoir la date de semis, la variété, et par contre, on n'a pas le précédent. Oui. Oui. Donc, en fait, c'est toutes les connaissances qu'on a sur le cycle du champignon qui sont intégrées sous forme de critères pertinents dans le modèle. C'est-à-dire tous ces modèles, quand je disais, il y a des modèles mathématiques, c'est surtout mathématiques vis-à-vis du climat. Il y a toujours le volet agronomique qui rentre en ligne de compte. Voilà, sur ces modèles maladies des céréales, on a toujours un volet agronomique qui rentre en ligne de compte. Merci. Émile Chaunet a une question. Je ne sais pas quelle est l'abondance des prélèvements de céréales, de blé, par exemple, sur épis, et de leur teneur en mycotoxines. Est-ce qu'il est imaginable de mettre ces données, si elles sont abondantes, en relation avec le calendrier de protection ? L'idée étant que c'est plus facile d'avoir la date de protection plutôt que d'avoir l'état mycologique de la dernière feuille. Bien, on va prendre en même temps la question... Je peux la répéter. Bon, on n'est pas moyen de prendre de maintenant. En fait, au niveau des mycotoxines, ce qui va jouer, c'est des données agronomiques, par exemple, le précédent, la gestion des résidus du précédent, ça va jouer sur le modèle agronomique de risque d'hône, de risque FUSA, et derrière, de risque d'hône. Et ensuite, vous avez, à la floraison, ce qui se passe à la floraison, la climato, notamment la pluie à la floraison. Et donc ça, on sait que ça rentre dans nos modèles pour dire qu'il y a un risque ou pas un risque. Et derrière, s'il y a risque, il y a traitement. Et aujourd'hui, les traitements, ils sont efficaces, je vais peut-être dire une bêtise, autour de 50-60 %, guère plus, les traitements conventionnels. Donc on sait que quand on a un risque élevé climatique, plus agronomique, parce qu'on n'a pas pris les mesures, ou qu'on n'a pas pu prendre les mesures prophylactiques, plus un gros risque climatique à la floraison, le traitement est efficace, mais pas totalement. Donc on n'est pas à l'abri de présence de donne dans ces cas-là, même avec un traitement conventionnel. Ce n'est pas à 100%. Contrairement à d'autres maladies, on est meilleur. En fusariose, on n'est pas à 100%. Bien. Constant Lecœur avait demandé la parole depuis longtemps. Oui, c'était d'abord pour un premier point, la connaissance, parce que tout à l'heure, on a parlé sans traitement ou pas de traitement. Enfin, à ma connaissance, j'ai été président d'une section de CTPS, il y a des parcelles sans traitement. Donc on connaît finalement quelles sont les maladies qui se présentent. Le deuxième élément, moi j'avais été très surpris sur deux choses, en allant à Hervalis d'ailleurs. La première, c'est que quand on voit le vivant, on s'aperçoit que je crée des résistances, de nouvelles souches, et que c'est une guerre sans fin avec les produits de traitement. Ça c'était un premier point, c'est qu'on est toujours sur... Finalement, le vivant trouve toujours le moyen de contournement pour résister. Le deuxième, c'était ma surprise, la dernière visite à Hervalis, c'est qu'en Ile-de-France notamment, ce ne sont pas les cultures bio qui ont été les plus attaquées par les gaux, mais c'est les cultures traditionnelles, normales. Donc là, deuxième surprise, c'est que c'est... Donc ça conforme, enfin ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'entre le bio et le non-bio, voilà, ce n'est pas qu'un problème de bio et non-bio, et que là aussi, le vivant, pourquoi ? Souvent, il y a l'effet climatique, mais souvent, c'est parce qu'on a diminué les pressions de traitement dans des pratiques classiques. Alors voilà, mes questions, c'est par rapport au vivant, comment on se prépare, parce que c'est la guerre de demain, et voilà, quelles sont vos réponses ? Oui. Question difficile sur la guerre de demain. Premier niveau de réponse, notamment par rapport à la génétique. On l'a dit, les champignons s'adaptent, en fait, aux gènes de résistance présents, et en quelques années, on peut griller un gène de résistance. Donc ça, c'est quand même très embêtant. Et là, la solution, elle passe sans doute par une meilleure diffusion des gènes, de la connaissance des gènes. Aujourd'hui, les agriculteurs, ils ont une note, mais ils ne savent pas la résistance, ils savent que la variété, elle a 7, mais ils ne savent pas si c'est le gène A, B ou C. Et si tout le monde met le gène A dans un territoire, au bout de 3 ans, le gène A ne sera plus résistant. Donc il y a sans doute un travail à faire avec les obtenteurs pour accepter de diffuser une certaine information sur le caractère qui contribue à la résistance de façon à avoir une meilleure durabilité à l'échelle d'un territoire. Bon, ça, c'est une piste. Après, il y a l'autre aspect de la résistance qui est le champignon s'adapte en fongicide si on s'intéresse aux maladies. Alors ça, c'est vrai. Ceci étant dit, en France, on a eu la chance de travailler notamment avec l'ANSES et l'INRA depuis très longtemps sur justement la caractérisation des souches et des recommandations en matière d'usage des fongicides raisonnables. Donc typiquement, on parle beaucoup des SDHI en ce moment. Les SDHI, c'est un parent. Ça, c'est ce que la France dit depuis des années et ça a permis d'y gagner 4 ans d'efficacité des SDHI par rapport à nos voisins anglais ou irlandais alors qu'ils sont peut-être avec une pression maladie plus importante. Je ne vais quand même pas comparer complètement, mais ils ont perdu très, très vite l'efficacité de ces fongicides très efficaces parce qu'employés de façon trop importante. très tôt, on a anticipé ces risques de résistance en France en insufflant l'idée que c'était un par saison maximum et de ce fait, on a maintenu l'efficacité de ces fongicides très longtemps. Et pourquoi ça a marché ? Parce que tout le monde avait le même message. L'INRA, qui travaille justement sur la qualification des souches, l'ANSES, l'ARVALIS et puis tout le développement agricole. C'est-à-dire que les COP et les négoces, les chambres d'agriculture ont tous le même message. Et quand on est tous d'accord, les firmes phytosanitaires évidemment aussi, quand on est tous d'accord et qu'on insuffle le même message, ça finit par passer dans les pratiques et on le voit, on est capable de le démontrer et ça permet de maintenir une durabilité. On a des résistances mais un peu plus tard que les voisins. Alors il y avait Gérard Pascal et ces deux messieurs. Oui, je pense que je ne surprendrai personne en disant que je soutiens les propositions de Dominique. Alors je vais en rajouter une petite couche. Je vais en rajouter une couche sur cette dernière proposition et en particulier ce qui concerne les enfants. Je vous rappelais que le nourrisson et les jeunes enfants consomment par rapport à son poids corporel trois fois plus de nourriture qu'un adulte. Et puis petit à petit cette différence diminue, s'atténue. On arrive au rapport 1 pour l'adulte mais passé l'âge de 3 ans la réglementation n'a pas prévu des normes plus sévères pour les enfants que pour les adultes. Or on n'est pas arrivé au rapport 1 entre le poids corporel et la consommation de nourriture. Donc je voudrais insister sur cet aspect que c'est vraiment ce n'est pas une sensibilité. Il peut y avoir une sensibilité particulière aux toxiques lorsque les organismes ne sont pas complètement développés mais par ailleurs il y a vraiment ce facteur qui tient à la consommation de nourriture et qui devrait nous rendre encore plus prudents sur le cas des enfants et des adolescents qui eux aussi vont consommer pas mal plus par rapport à leur poids corporel qu'un adulte ou que quelqu'un du 3ème âge. Alors j'en rajoute encore une couche je ne sais pas si ça va faire plaisir. On en a fait beaucoup là quand même. Bien donc la parole est à Claude Foulon puis Jean-Paul Bonnet Jean-Paul Bonnet tous les deux. Oui Jean-Paul Bonnet j'ai une question par rapport à l'agriculture bio et donc vous avez parlé qu'un des principaux leviers ce sont les semences chez les bio on parle beaucoup de semences paysannes peut-être même d'anciennes variétés et j'aimerais avoir des éclaircissements là-dessus si finalement les bio sont encore moins protégés que les autres par rapport au problème d'oxicité de ce fait là et puis une question complémentaire à Arvalis quelle est la contribution d'Arvalis à l'agriculture biologique Bon on peut prendre la question de Claude Foulon en même temps Semence bio qu'est-ce que vous avez dit ? C'est vrai que le thème c'est les céréales mais dans le secteur horticole exemple les litus on avait le brémien moi quand j'étais plus jeune race 6 et on arrivait à race 80 moi je voudrais savoir à un moment donné donc il va falloir trouver des alternatives comme le soulignait M. Le Coeur vous avez évoqué mais rapidement vous avez parlé des photons on est d'accord ? Non parce que vous savez la rhizosphère la symbiose avec la photosynthèse et puis à un moment donné vous allez dire bon stop on a marqué l'arrêt je voudrais que vous en disiez plus bien alors non si vous voulez bien vous mettre plutôt à la tribune avec le micro ça sera mieux alors contribution d'Arvalis à l'agriculture biologique alors comme tous les instituts techniques on travaille l'agriculture biologique en lien avec l'ITAB vous savez qu'il y a quelques soucis actuellement avec l'ITAB donc on ne sait pas si l'institut va pouvoir donc perdurer mais en tout cas donc on mène un certain nombre de travaux de recherche on a aussi des stations qui sont donc sous régime je cherche le nom certification agriculture biologique donc tout ce qui nous permet vraiment de faire des expérimentations dans les conditions vraiment de la bio et par ailleurs il y a un certain nombre de travaux que l'on mène qui intéressent directement les bio on a des travaux sur tout ce qui est des herbages mécaniques même si on le conduit dans des conditions conventionnelles l'objectif c'est de voir l'efficacité des outils et ça peut bien sûr intéresser les agriculteurs biologiques alors sur notre site internet d'ailleurs ça peut être une bonne façon de regarder on a un petit onglet spécifique une page spécifique sur la bio avec le recensement de ce qu'on fait vraiment en bio et ce qu'on fait qui peut intéresser la bio alors par exemple les modèles on parlait des modèles tout à l'heure l'agriculteur bio il n'est pas du tout intéressé par ça parce que son principe c'est de dire je mets tout en oeuvre en préventif mais après si la maladie elle est là j'ai plus que les yeux pour pleurer donc il n'est pas intéressé du tout à savoir ce qui va se passer sur sa parcelle et en fait ils adhèrent assez peu à ces outils d'aide à la décision qui sont plutôt plus utiles pour les conventionnels qui ont encore des outils si le seuil est dépassé pour intervenir donc ça c'est pour la bio alors sur les photos c'était juste pour enfin la lumière c'était juste pour dire on sait qu'il y a des travaux assez fondamentaux qui se mettent en place sur l'utilisation de la lumière pour gérer en fait les biograsseurs les biograsseurs en façon générale donc avec des longueurs d'onde différenciées si on s'attaque plutôt à une adventice ou plutôt à un ravageur ou à une maladie mais pour le moment on n'est pas engagé dans ce type de travaux c'est pour ça que j'ai dit j'ai pas allumé sur mon schéma parce qu'on n'a pas de travaux engagés sur ce sujet là je pense qu'il vous parlez merci 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 Oui, mais c'est déjà beaucoup de travail, c'est beaucoup travaillé en culture sous serre aux Pays-Bas ou autres, où ils utilisent la lumière bleue, en tout cas certaines longueurs d'onde, pour lutter contre le botitrice ou d'autres maladies foliaires. Le souci en grande culture, c'est pour ça qu'on y réfléchit et qu'on souhaite y travailler, c'est comment gérer cette lumière dans un environnement ouvert et d'avoir les vecteurs pour pouvoir faire le traitement et pouvoir adapter. C'est beaucoup plus facile dans des environnements fermés où la lumière, on peut toujours la mettre au moment où il faut. En grande culture, si on veut le mettre sur du blé tendre, il faut anticiper à quel moment on fait passer la lumière, sur quel vecteur, à quelle intensité. Et donc, ça demande aussi des travaux de recherche qui sont un peu plus importants qu'en culture sous serre, notamment. Je voudrais reprendre une question de Jean-Paul Bonnet. Parce que, je suis désolé, c'est pour Avalis à nouveau, mais il a fait appel à la notion de variété ancienne. Voilà. Alors, est-ce qu'on cultive en bio des variétés anciennes ou simplement des variétés modernes comme tout le monde, mais plutôt des types rustiques ? Est-ce qu'on peut apporter une précision là-dessus ? Parce qu'il y a une idée qui est très fausse là, c'est le bio-variété ancienne. Bon, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas une spécialiste, mais il me semble quand même que les bio utilisent le catalogue. Alors, bien sûr, avec les variétés qui sont les plus résistantes. Il y a même aujourd'hui, dans les inscriptions CTPS au catalogue, une catégorie spéciale. Donc, vraiment de variétés en plus qui sont identifiées par rapport à leur pouvoir couvrant, qui est un critère qu'on ne mesure pas du tout sur les variétés classiques du catalogue. Donc, il y a quelques critères qui ont été rajoutés. Voilà. Après, alors sans doute, oui, variétés population, on en entend de plus en plus parler. Maintenant, je ne saurais pas dire la proportion de ceux qui font des variétés population et de ceux qui utilisent plutôt des variétés catalogue, qui multiplient ensuite par eux-mêmes. Mais non, je ne peux pas donner d'informations. Pour terminer, prendre trois questions ensemble et ce sera les dernières. Donc, monsieur d'abord. Oui, bonjour. Oui, Olivier Besnard. Moi, je travaille dans le pio contrôle. Je ne suis pas académicien non plus. Il y avait juste une diapo de monsieur Vallade sur... Apparemment, il y a une bonne nouvelle avec le réchauffement climatique. C'est que, quel que soit le scénario, il y a une chute drastique de la fusariose et du don partout en France. Oui, moi, ce n'est pas une question. Je voulais prolonger la réponse à la question de notre secrétaire perpétuel. C'est-à-dire quelles sont les solutions face à l'évolution du parasite ? D'abord, moi, je dirais que je parle en tant que généticien et sélectionneur de céréales. Il y a des variétés, il y a des résistances qui sont stables, durables. Il y en a une qui est très connue, c'est l'orge, donc on parle de céréales aujourd'hui. Une résistance, c'est aloïdium, qui, depuis 50 ans bientôt, occupe 80% des surfaces et n'a jamais été contournée. Donc, il y a des résistances stables. Il ne faut pas toujours associer une résistance à un contournement. Et on peut espérer qu'avec les nouveaux outils de la génétique, concernant l'édition du génome et la connaissance de plus en plus approfondie des mécanismes de résistance, on va utiliser justement de nouveaux mécanismes qui entraîneront des résistances beaucoup plus durables. Donc, ça, c'est une première réponse. La deuxième réponse, c'est qu'avec justement les nouveaux outils de la génétique qui sont bloqués en France, je le rappelle, et on vient de voter un avis là-dessus, avec ces nouveaux outils, on peut espérer cumuler beaucoup plus facilement, très rapidement, dans un même génotype, des gènes de résistance à différentes souches du parasite. Parlez de la résistance au rouille, où c'est bien connu, ça a donc son numéroté. Si on peut mettre dans une variété facilement une dizaine de gènes d'allèles de résistance, cette variété, elle sera beaucoup plus stable, la résistance à la rouille sera beaucoup plus durable dans le temps. Et on peut ainsi construire aussi des variétés multirésistantes, c'est-à-dire là, cette fois-ci, résistantes à différents types de maladies. Et là, on tombe sur le concept de variétés rustiques. Il y a des variétés modernes qui sont rustiques. Pourquoi ? Parce qu'elles cumulent de plus en plus de gènes de résistance à différentes maladies. Enfin, la troisième stratégie qui commence à être utilisée, même si ce n'est pas dans une grande proportion des agriculteurs, c'est l'association de variétés. Je dis association et non mélange. On associe un nombre limité de variétés, mais chaque variété apportant une race à une résistance particulière. Et là aussi, ça revient à contrôler, ça ralentit le développement du pathogène et de la souche. C'est moins efficace que de cumuler dans un même génotype, ce que je disais en première solution, cumuler dans un même génotype les différentes résistances. Mais ça apparaît quand même relativement intéressant. Voilà ce que je voulais apporter comme complément. Je vais faire une réflexion qui va pouvoir paraître naïve, ou quelqu'un qui n'a pas bien suivi la séance. Mais c'est à quel niveau se font actuellement les contrôles des teneurs en mycotoxines, des farines ou des différents produits. Ça, je n'en ai pas entendu parler, tout au moins, je n'ai pas suivi. Merci. Oui, donc je vais répondre sur la projection du risque sanitaire qui est lié simplement à la donne. Et donc, ce que je pense que j'essaie de faire passer comme message, c'est que oui, à l'état actuel de nos connaissances sur l'agent pathogène, et avec la modélisation qu'on sait faire du climat jusqu'à 2100, le risque donne diminuerait à cette échéance-là. Néanmoins, dans tous ces travaux de modélisation, on prend en compte l'agent pathogène avec ses capacités qu'il a de répondre à un climat donné. Mais on ne prend pas en compte sa capacité d'adaptation au climat. On sait que les agents pathogènes, on l'a dit, ça a été quand même un élément conducteur de la séance, c'est qu'ils sont capables de s'adapter et ils peuvent aussi s'adapter au climat. Ils s'adaptent aux gènes de résistance, mais aussi au climat. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et deuxième élément de réponse, c'est que potentiellement, la nature n'aime pas le vide. Et si ce n'est plus Fusarium graminarum qui est présent, c'est peut-être un autre Fusarium qui sera sélectionné par ce climat et qui pourra entraîner d'autres risques que mycotoxines. Et on a des exemples, j'ai lu ce matin un papier où en Italie, en ce moment, ils ont peut-être un changement entre Fusarium graminarum vers Fusarium poaé, qui produit de la niatine, par exemple. Et qui n'est pas évaluée tout à fait. Oui, bien sûr. Je voulais juste compléter. Il y a eu un rapport de la FAO il y a une dizaine d'années sur les conséquences sanitaires, entre autres, du réchauffement climatique. Et il montre très bien qu'en fait, les mycotoxines vont remonter. Et il y a déjà eu des alertes de mycotoxines fusariennes parce que c'est un climat tempéré, un peu humide qu'il faut. Et donc, les Pays-Bas ont déjà des alertes. Et nous, on a des alertes aflatoxines qui remontent. On en a eu en 2003. Marc, je crois que tu m'as dit qu'il y en avait cette année. Ce qui fait que comme les aflatoxines, c'est tropical, subtropical, autour de 40 degrés, bien on y arrive. Et en fait, on est en Europe quand même. Donc, si on a dans les Pays-Bas, si les toxines, les tricotacènes anco remontent dans les Pays-Bas, nous, on aura les aflatoxines et le problème ne sera pas réglé. Et oui, donc la question sur les contrôles, je ne suis pas du tout spécialiste. Si je ne dis pas de bêtises, ça c'est au niveau des organismes collecteurs qui sont faits les contrôles des mycotoxines. En tout cas, c'est comme ça qu'ils font les allottements et qui diminuent. Et je pense qu'après, dans le niveau des organismes, il y a les enquêtes France Agrimaire, notamment, qui permettent d'avoir une évaluation, une étude un peu d'occurrence des niveaux de mycotoxines. Il y a l'autocontrôle des organismes stockers et qui rentrent dans un plan de surveillance managé par l'IRTAC, je crois. Et ensuite, il doit y avoir les contrôles officiels, j'imagine, des GCRF, des GL. Très bien, je vous remercie de cette discussion animée. Et si Jean-Louis ne peut pas donner de complément, on va passer à la conclusion. Non ? Oui, alors, Catherine, René-Roger veut... Oui, par rapport au contrôle, justement. Non, je pense qu'il est en fin de course. Ah oui, ça se décharge très vite. Je pense qu'il est en fait, et en 2014, il y avait deux produits de la marque de repères, repères, donc du centre repère, c'était du fonds du village. Et il y avait un produit au champ, aussi, qui avait été retiré des utilisateurs, des utilisateurs, parce que, justement, il y avait des couverts qui avaient été supérieurs aux normes réglementaires, pour le don de la université dont vous parlez, et donc, il était évident que c'est très agrémenté. Et on sait aussi que l'importation de lait 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 en Europe et de lait de lait, et l'importation de lait notamment de lait de lait de lait, on avait aussi lait de lait, notamment, qui avait été, notamment, qui était super bien, et qui avait eu de lait de lait de lait, mais aussi lait de lait de lait qui n'avait pas été commercialisé du tout en France. Bien, merci beaucoup. Donc, la parole est maintenant pour la conclusion à Bernard Ambollet. Bien, merci. Madame la Présidente, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le trésorier perpétuel, chères consoeurs, chers confrères et mesdames, messieurs, quand on a monté cette séance avec Jean-Louis, pourquoi on l'a monté ? On pensait que c'était important de s'intéresser à ce thème pour plusieurs raisons. La première, c'est quand même des cultures essentielles pour notre agriculture, puisque je vous rappelle, et Nathalie l'a dit tout à l'heure, 7 millions d'hectares rien que pour le blé et l'orge, 5 millions pour le blé, 2 millions pour l'orge, pour les orges, on va dire. Donc, une culture essentielle pour nos producteurs et pour notre économie également, puisqu'on est exportateur, comme l'a rappelé également Nathalie, à hauteur de 50% de nos productions annuelles, en moyenne, puisqu'après, ça dépend des marchés et des rendements de l'année. Et au niveau international, et là, je crois que c'est Romain qui l'a rappelé, c'est quand même 2,7 milliards de tonnes qui sont consommées, alors soit d'une façon humaine, soit d'une façon par les animaux. Donc, c'est des cultures essentielles. On s'était dit qu'il était important, peut-être, de faire un peu un état des lieux, justement. Alors, on a limité volontairement à la protection contre les maladies. On leur a pu l'étendre. Et puis, il nous a paru intéressant de mettre en balance, parce qu'on entend, effectivement, dans un certain nombre de médias, des préoccupations, nous, consommateurs de céréales, civilisation du blé, comme l'a rappelé notre présidente, il nous semblait important de mettre en exergue les risques pour le consommateur de pratiques. Alors, on pensait aux résidus de produits phytopharmaceutiques, mais également aussi de résidus de mycotexines dans ces denrées. Alors, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais je voudrais vous dire que j'ai trouvé cette séance très riche par les apports qui nous ont été faits, mais également par les échanges qui ont eu lieu avec la salle, des échanges qui ont permis d'apprendre fédé à certains points, de donner des éclaircissements. Alors, dans sa introduction, Jean-Louis Bernard vous a rappelé que depuis que l'homme a domestiqué les céréales, il a été confronté à des attaques de différentes maladies sur ces cultures, sans qu'au départ, il ne sache réellement ni la nature, ni l'origine, et encore moins les maîtriser, et qu'il a fallu attendre, on va dire, la seconde moitié du 18e siècle pour commencer à voir apparaître des tentatives de gestion de ces maladies. Et il nous paraissait intéressant, justement, de dire, le cadre étant donné, donc des préoccupations anciennes, des gestions, des méthodes de lutte qui sont relativement récentes, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Donc c'est pour ça qu'on a demandé, dans la production céréalière française actuelle, l'état des lieux. Et c'est Romain Vallade qui, grâce à un état des lieux, je crois, très très complet, nous a dressé le panorama, si bien des maladies d'origine fongique, mais également d'origine virale, qui étaient présentes, ou potentiellement présentes, sur nos territoires. Je pense qu'il a présenté les conséquences, aussi bien quantitatives que qualitatives, que font peser ces bioagresseurs sur nos productions. Les conséquences quantitatives, il a replacé ses conséquences quantitatives face aux enjeux mondiaux, actuels et futurs, et en se basant sur des évaluations chiffrées, il a quantifié les risques que font peser ces maladies sur les rendements, et donc sur le revenu des agriculteurs. Avec parfois, on l'a vu, un nombre de quintaux substantiels et des pertes potentielles importantes. Donc on mesure bien l'enjeu, et je pense qu'il nous a bien assisté sur les enjeux de ces maladies. Autre conséquence, c'est les conséquences qualitatives, pour leur valorisation technologique, par exemple, mais aussi pour, on l'a vu, le commerce extérieur, et sur la santé humaine. Donc là aussi, voire sur l'impossibilité parfois, ou la difficulté de cultiver certaines espèces. Il a cité par exemple le cas du blé dur en liaison avec un virus. Et puis, je pense que Romain Vallade a fortement insisté sur le fait que la situation n'est pas figée, mais elle est en constante évolution. Je crois que c'est important aussi de l'avoir en tête. Évolution, qu'il a démontré en s'appuyant sur quelques exemples concrets. L'apparition de nouveaux pathogènes, alors plus ou moins favorisés par les échanges internationaux, ou le changement climatique. Il met aussi en exergue la nécessité d'avoir une surveillance biologique du territoire efficace pour prévenir l'introduction de ces nouveaux pathogènes. Modification, également évolution constante, avec la réémergence de pathogènes, il y a parlé de résurgence de pathogènes, suite à de nouvelles pratiques agricoles, ou encore à la capacité des organismes responsables de dégâts à s'adapter sans cesse au nouveau contexte, avec le développement de nouveaux pathotypes, par exemple. Alors le constat étant dressé, et bien dressé par Romain, il nous semblait important de connaître et d'actualiser un peu nos connaissances, et j'espère que ça vous a permis aussi d'actualiser les connaissances comme ça l'a été pour moi au cours de cette séance, essayer de voir quels étaient les différents leviers dont disposent aujourd'hui les agriculteurs pour réduire les impacts potentiels de ces bioagresseurs. Alors c'est Nathalie Verjus qui nous allait présenter en les ordonnant dans une démarche systémique, la protection intégrée des cultures. Elle a parlé de préventifs, diagnostics, soins, je trouve que c'est intéressant en termes de choix des mots. Elle a dans un premier temps donc dressé le champ des possibles des mesures prophylactiques, disponibles pour réduire l'apparition des maladies, avec des mesures agronomiques bien sûr, mais surtout les moyens génétiques, avec l'évolution des résistances ou tolérance des variétés aux principales maladies fongiques, avec les nouvelles variétés qui sont apparues au cours des dernières années, tout en rappelant les limites liées notamment à l'adaptation constante des champignons pathogènes, même si André Gallet a rappelé que les moyens, les nouvelles biotechnologies en termes d'amélioration des plantes pouvaient permettre de franchir un pas supplémentaire en termes de variétés résistantes ou tolérantes à ces agents. Dans un second temps, Nathalie est présentée aussi les méthodes de diagnostic et de prévention des risques liées aux maladies des céréales, préalables et indispensables pour décider de l'utilité ou non, d'envisager une méthode de lutte directe. A la mise, on exerce tous les outils mis à disposition des producteurs par Arvalis, en particulier tous les travaux de modélisation avec les outils d'aide à la décision. Encore une fois, je pense que c'était important de bien montrer qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'outils qui permettent de mieux piloter les moyens de lutte. Alors, à la revisiter ces moyens de lutte directs contre les agents pathogènes, en les actualisant à la lumière des derniers résultats disponibles sur les évaluations des innovations, qu'elles soient d'origine conventionnelle ou qu'elles soient d'origine de biocontrôle. Alors, à la lumière des résultats présentés, nous voyons que la lutte intégrée des céréales pour se prémunir contre les risques majeurs que représentent les maladies est d'ores et déjà effective et déployée par des agriculteurs. Elle se traduit par une réduction des interventions fongiques possibles, internes d'ençon, qui ne sont mises en œuvre qu'en dernier recours par les producteurs. Mais pour aller plus loin dans la maîtrise de ces pathogènes, Nathalie le souligne, les besoins complémentaires en recherche sont indispensables. A titre d'exemple, elle cite les domaines de la génétique, bien sûr, de l'épidémiologie, de la technologie des capteurs ou encore ceux des agents de biocontrôle ou de stimulation de défense naturelle, les plantes, voire sur la meilleure connaissance des interactions plantes-plantes, comme elle les appelle. Face à la fois à ces agents pathogènes des cultures et aux moyens mis en œuvre, dont les fongicides, quels sont les risques sanitaires pour les populations dans l'alimentation, dans notre alimentation, qui reposent encore largement sur les serres à la paille. C'est à cette question qu'on a demandé à notre consoeur Dominique Parambassin de s'attacher à répondre. Alors, je pense qu'elle a rappelé des éléments qui nous paraissent peut-être connus de chacun d'entre nous, mais qui sont insuffisamment connus, je pense, dans le grand public, y compris dans les gens qui sont responsables de la vulgarisation, les notions de danger et de risque, en séparant bien ces approches et en expliquant comment sont fixées un certain nombre de données. Elle nous a parlé des doses sans effet, la dose journal admissible, etc. Je ne vais pas refaire l'exposer. Donc, c'est quelque chose d'important et des notions importantes à faire passer parce que sans la prise en compte de la différence entre un danger et un risque, il est difficile d'admettre ou de ressentir, puisque je fais référence à la personne japonaise qui nous a fait un discours sur le ressenti du risque par les populations, de voir en quoi l'évaluation des risques permet, au moins dans le domaine scientifique, de mettre à l'abri les populations contre des risques qui seraient inacceptables. Alors, en rappelant les dangers en lien avec les mycosystines du part et ceux liés aux résidus de produits fongiques, elle apporte un éclairage utile pour comprendre les niveaux de dangerosité auxquels les consommateurs sont susceptibles d'être exposés. D'un côté, des substances naturelles, je dirais sournoises, un peu, parfois difficiles à cerner. Et puis, d'un autre côté, des substances anthropiques, donc apportées par l'homme, je parle des fongicides, dont la dangerosité est connue, les risques encourus, évalués avant leur autorisation de mise sur le marché, par des évaluations scientifiques et par la fixation de l'EMR par denrées pour protéger les consommateurs. Alors, en faisant cet exercice de hiérarchisation des risques, elle permet de les relativiser et formule même des propositions pour mieux cerner les risques des mycotoxines dans les aliments. Et je m'associe à ces propositions qui pourraient mettre aussi d'éclairer sur ces risques naturels qui ne sont peut-être pas si négligeables qu'on veut bien le dire. Alors, cette séance a permis de montrer les interactions possibles entre la santé des céréales et celle des hommes. Et ça rappelait que la santé des végétaux est une composante à part entière dans l'approche One Health. Quand les vétérinaires et les médecins se sont mis d'accord au début des années 2000 pour cette approche One Health en disant qu'il y a une seule santé. Et ils se sont intéressés à trois composantes. La composante santé animale, la composante santé humaine et puis ils ont mis ensuite l'environnement tout autour. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que la santé des plantes est une composante à part entière et qui mériterait d'être également intégrée dans ce concept One Health mais comme composante essentielle en laissant effectivement aussi l'environnement extérieur. Et cette composante santé des végétaux a été, à mon sens, sous-estimée dans cette approche One Health. Alors là, je vous invite à venir au prochain colloque et là, je me tourne vers Catherine. Santé des végétaux qui sera approfondie dans ce contexte One Health. On profite de l'année internationale de santé des plantes pour justement proposer ce colloque qui aura lieu le 28 janvier prochain à l'Institut universitaire et où sera développée beaucoup plus justement ces relations entre santé des végétaux, santé des animaux, santé des hommes avec toutes les interactions possibles et la nécessité de prendre en compte une approche systémique et globalisée pour une seule santé. Je tiens à remercier très vivement nos intervenants qui nous ont, je pense, enrichis sur les dernières connaissances dont on peut connaître sur ce thème. Et j'espère, comme pour moi, que vous avez appris aujourd'hui beaucoup de choses et que c'était une séance bénéfique pour vous tous. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?